Bonjour et bienvenue sur Alphorme.com, je suis Dudovic Kenegdu, votre formateur pour cette formation Docker Administration Avancée, on aurait pu l'appeler également tout simplement Docker Avancée. Et dans cette vidéo, on va présenter ce que vous allez pouvoir voir dans cette formation, cette formation avec le super produit ou produit extraordinaire qui est Docker. Alors voici le plan de formation, nous allons donc introduire un peu la formation, comme je suis en train de le faire actuellement, et nous allons découvrir différents produits de l'écosystème Docker. On va commencer par Docker Machine, vous allez voir un produit qui va nous permettre de contrôler plusieurs hôtes à partir d'une seule machine, qui est assez sympa à utiliser, surtout lorsqu'on est sur une machine Windows, et qu'on souhaite travailler directement sur des hôtes de type Linux, c'est assez sympa. On n'a pas besoin de se connecter en Shell, on peut directement utiliser PowerShell, vous aurez l'occasion de voir ce que c'est vraiment Docker Machine, on le mettra en place, on va créer des machines, et ainsi de suite. On va découvrir le produit, ce que j'appelle le produit phare, parce que je l'aime beaucoup, je le trouve exceptionnel, aussi bien pour les développeurs que même pour les administrateurs, le produit qu'on appelle Docker Compose, qui va nous permettre de créer des stacks, qui va nous permettre de créer des microservices, qui va nous permettre en fait de pouvoir générer des configurations extrêmement rapidement, à travers des simples fichiers, un simple fichier texte. Vous allez voir, c'est vraiment un produit extraordinaire, on fait tout avec, et du coup, on se demande, est-ce que je vais faire encore des Docker Run pour créer mes compteurs ? Eh bien non, on fera du Docker Compose. Donc vous aurez l'occasion, on aura l'occasion de voir en détail Docker Compose. Alors, on peut voir beaucoup de choses dans le Docker Compose, l'idée, c'est qu'on comprenne bien, en fait, comment ça fonctionne, et les différentes options qu'on va trouver dedans, les essentielles, et puis après, je vous ai ajouté quelques options, pas au hasard, mais qu'on peut utiliser, ou que j'ai déjà utilisées. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à les chercher, parce que Docker se modifie régulièrement, c'est-à-dire qu'ils se mettent à jour assez régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur les Docker Reférence, les Docker Compose Reférence, avec toutes les nouvelles fonctions, parce qu'il y en a sans arrêt. Donc, Docker Compose, c'est vraiment un produit extraordinaire, vous allez voir, c'est vraiment excellent de pouvoir utiliser ce produit. On verra également ce qu'on appelle le Docker Swarm, c'est-à-dire qu'on va pouvoir clusteriser notre architecture Docker, et vraiment l'utiliser en production. Alors ça, c'est plus vers les administrateurs, ou les architectes, que vers les développeurs. Les développeurs, ils utilisent plus Docker Machine, et surtout Docker Compose. Et Docker Swarm, c'est plus vers les architectes, même si c'est très intéressant à voir, parce que c'est assez simple à mettre en place. Alors même les développeurs, je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour dessus, de bien regarder ces vidéos, elles ne sont pas longues, et vous verrez. Et c'est assez simple à mettre en place, c'est super intéressant. On terminera avec les services Swarm, et le Stack Swarm. Donc l'idée des services Swarm, c'est de faire un simple conteneur sous forme de service, et le Stack, ça va être d'utiliser les Docker Compose pour déployer tout simplement des microservices en clusterisation. Donc voilà ce qu'on va voir pendant cette formation. Formation Docker avancée, vous allez voir, c'est très intéressant, surtout, moi ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment le chapitre sur le Docker Compose, qui est un produit exceptionnel. Alors, qui est concerné, ou qui peut t'intéresser, et qui a envie d'aller faire un petit tour, pour découvrir cette formation Docker, déjà les administrateurs Linux, et également les développeurs. Vous savez que c'est, on utilise Docker dans le domaine du mouvement, qu'on appelle le mouvement DevOps, qui, l'idée générale, est de rapprocher les développeurs vers les opérateurs, parce que quand on proposait des machines virtuelles, en tant qu'administrateurs, aux développeurs, c'est pas facile à mettre, c'est beaucoup moins facile à mettre en place. Là, les développeurs sont presque, presque, excusez-moi, sont presque maîtres de leurs produits, et ils n'ont presque plus besoin des administrateurs, pour pouvoir, en fait, utiliser pleinement leur environnement, et pouvoir développer tranquillement, sans devoir ouvrir des tickets à chaque fois, pour les administrateurs, et créer des machines virtuelles, ou même créer, tout simplement, des machines virtuelles sur leur poste. Bref, donc, aussi bien pour les administrateurs Linux, que pour les développeurs, mais également tous les curieux, en fait, qui ont envie d'aller plus loin avec Docker, qui ont envie d'aller faire un petit tour, et de se former sur ce produit, même si on n'est pas administrateur ou développeur, je vous conseille, peut-être, les autres, d'aller faire vraiment un tour sur ce produit, au moins, de comprendre ce que c'est, pour éventuellement, de se dire, je vais mettre ça en entreprise, parce que c'est vraiment assez impressionnant, et je vais en parler à mes collaborateurs, par exemple. Et également, c'est un passage obligé, pour tous ceux qui souhaitent, en fait, monter en compétence, dans ce qu'on appelle la virtualisation des data centers, jusqu'à présent, on fait de la virtualisation pure, c'est-à-dire qu'on crée des machines virtuelles, avec des hyperviseurs, et des outils d'hypervision, que ce soit VMware Vesper, par exemple, on va trouver KVM, on va trouver Xen, la virtualisation, les clouds, plein de choses comme ça, pour qu'ils nous permettent de la virtualisation de nos data centers, mais énormément de conteneurs avec Docker également. Donc, lorsqu'on veut monter en compétence dans la virtualisation, le Docker, c'est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bien comprendre cette formation, pour bien appréhender ? Déjà, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur Docker 1, version 1, l'installation et l'administration, en fait, de Docker, où on va développer tout un certain nombre de concepts dans cette formation, et puis la création de conteneurs, ce que c'est les images, tout ça, donc plein de choses qui sont indispensables à saisir, pour pouvoir bien suivre cette formation. Alors, j'ai mis à côté Red Hat également, Enterprise Linux, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne maîtrise quand même de Linux, ce n'est pas obligatoire parce qu'on peut faire du Docker sous Windows et faire du Docker Machine et du Docker Compose et pas forcément avoir une très bonne maîtrise de Linux, mais c'est quand même intéressant d'avoir une très bonne maîtrise de Linux parce que n'importe comment, là, on travaille du Docker sur du Docker Linux, et non pas du Docker Windows. Vous avez une formation conteneur Windows sur Alform, je ne l'ai pas visualisé, mais je vous conseille peut-être d'aller faire un tour, c'est probablement, je ne suis pas allé faire un tour encore, mais il faudrait que j'y aille faire un tour, c'est les conteneurs pour Windows, donc les conteneurs pour Windows, je suppose qu'en fait, c'est du Docker qui lance des conteneurs Windows, donc là, pas besoin de compétences Linux, mais là, en l'occurrence, des compétences Linux, c'est bien. Au moins, ça va se servir d'un shell, et je vous conseille d'apprendre à vous servir d'un shell si vous n'avez pas l'habitude comme les historiques dans les commandes, ce genre de choses, les raccourcis, ça permet de travailler énormément, ça permet, pardon, de travailler beaucoup plus vite sous Linux. Alors voilà, ce que vous allez voir dans cette formation maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt sur laforme.com. Bonjour, et bien dans cette petite vidéo, on va vous présenter rapidement, très très rapidement, le lab qu'on va utiliser durant cette formation. Alors, on va tout simplement créer Windows Linux, on ouvre une VirtualBox, on a tout simplement la possibilité de créer une nouvelle machine, on sélectionne nouvelle, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec le nom de notre machine et on va sélectionner un type de Linux de type Ubuntu. On peut très bien choisir la CentOS, ça marche très bien également, c'est la même chose, mais là dans le cas, j'ai pris une Ubuntu, donc je crée un disque virtuel et l'emplacement de fichiers, le type de fichier, images utilisées par VirtualBox, alors je vous conseille d'utiliser VirtualBox parce qu'avec Docker Machine, on provisionne des machines et si j'ai souvenir, je ne crois pas qu'on puisse l'utiliser avec du VMware Workstation par exemple, sachant que Workstation il est payé en plus donc autant utiliser VirtualBox puisqu'on peut l'utiliser libre-voix-vent. Donc, tout simplement, je crée ma nouvelle machine en cliquant sur mon bouton créer et j'ai une nouvelle machine qui arrive, une machine de type Ubuntu Docker que je vais pouvoir utiliser. Et bien voilà, ce qu'on fait dans le Lab, l'idée c'est de créer juste une machine pour pouvoir commencer à travailler. Après, on peut créer d'autres machines avec Docker, on peut continuer à travailler avec VirtualBox, c'est quand je disais Docker, j'entendais Docker Machine et moi, je vous avoue, j'aime bien travailler directement en SSA sur mes machines avec un petit, je trouve que c'est très agréable. Je vous dis donc à très bientôt sur alfor.com. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alfor.com. Je suis Ludovic Keleckdu, votre formateur Docker. Nous allons présenter Docker Machine. On va faire une petite vue d'ensemble du produit, voir à quoi ça va nous servir. On va découvrir ce qu'on appelle les drivers Docker Machine. Alors, vous allez comprendre ce que veulent dire les pilotes Docker Machine. Et on terminera cette petite vidéo sur les différentes versions, sur quel type d'architecture, on peut utiliser, installer et utiliser Docker Machine. Alors, Docker Machine, c'est quoi ? Docker Machine, c'est un outil qui va nous permettre d'installer des moteurs Docker, communément appelés Docker Engine, aussi bien sur les hôtes virtuelles que sur les hôtes distants. Une fois installés ou plutôt créés nos moteurs Docker, on va pouvoir gérer ces hôtes avec le client Docker Machine. Alors, le client Docker Machine, ce sont un client en mode CLI, c'est-à-dire comme un line interface qui va nous permettre de se connecter, une fois créés, pardon, les machines, nos hôtes Docker, c'est-à-dire les moteurs Docker, de pouvoir gérer, c'est-à-dire de pouvoir utiliser Docker comme si on était directement connectés sur l'hôte, aussi bien en SSH ou pourquoi pas physiquement connectés sur cette hôte. Et ce, à travers une seule interface, on va pouvoir gérer plusieurs hôtes. Alors, afin de créer nos Docker Machine, nos hôtes, plutôt, nos hôtes Docker Engine, on va utiliser pour se faire ce qu'on appelle des drivers, des drivers qui vont nous permettre aussi bien de provisionner du cloud, du Microsoft Azure, de la WS, du DigitalOcean, mais également de l'OpenStack. Il va nous permettre également de travailler sur des machines hôtes où on aura soit, par exemple, un Ubuntu ou un CentOS d'Intellé, pourquoi pas, et de pouvoir manager et de créer ces hôtes. Mais également, en tout ce qui est virtualisation, donc on va trouver des drivers aussi bien pour Microsoft y Fervé, des drivers pour VirtualBox, mais également des drivers pour KVM, qu'on peut voir ici, par exemple, donc sur le GitHub, où on voit le driver pour KVM. Et on va pouvoir provisionner également donc du VMware, pourquoi pas. Donc avec ces drivers, ça va nous permettre de pouvoir provisionner, de créer en fait des machines de type Docker Engine et de pouvoir manager nos machines. on pourra plus que gérer nos machines puisqu'on peut se connecter sur nos machines et effectuer tous les commandes Docker dont on a besoin, si bien la création d'images, le but de l'image, pardon, la création des containers, la gestion des containers, comme je vous l'ai dit, comme si on était connecté directement sur la machine, mais également d'autres petites commandes qui vont nous permettre de voir l'état de la machine et également, pourquoi pas, de provisionner un cluster swarm. On va trouver différentes versions disponibles pour Docker Machine. On va le trouver aussi bien sur Mac, on va le trouver également sur Windows, donc avec des Docker for Mac et Docker for Windows, mais on va bien sûr le trouver également sur Linux. l'installation est un tout petit peu différente. Sur Linux, c'est un paquet ou presque un paquet, on va dire, ce qui n'est pas un paquet, en fait, vous allez comprendre dans les questions de vidéo lors de l'installation, c'est un exécutable plutôt, alors que pour Mac et pour Windows, il fait partie du fameux, donc comme je disais, package Docker CE, Docker for Windows ou Docker for Mac, qui nous offrent donc du Docker et plein de commandes qui vont avec comme Docker Compose qu'on aura l'occasion de voir également. Donc voilà pour cette petite vidéo et voilà pour Docker Machine, maintenant on sait tout ce que c'est Docker Machine, on va pouvoir aller l'installer. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorme.com. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alphorme.com, je suis Ludovic Elegdu, votre formateur Docker et nous allons dans cette vidéo voir comment on installe Docker Machine pour Windows et Mac également sous Nux. Alors pour Windows et Mac, eh bien on va trouver soit Docker Toolbox qui nous permet aussi bien sur Windows et Mac d'installer donc le moteur Docker, mais également donc une machine virtuelle qui nous permet d'utiliser ce moteur, donc aussi bien sur Eperv par exemple sur Windows, et également Docker Machine et Docker Compose. On pourrait également aller sur le GitHub de Docker Machine avec la release, voilà la dernière release, donc la 0.12.2 et utiliser Kerr ici, donc aussi bien sur OS X que sur Windows. On voit donc la commande Kerr qui nous permet de récupérer de les grandes exécutables puisque c'est un exécutable. Comment ça marche ? Il n'y a pas de Docker for Linux, il n'y a pas un paquet avec un wizard d'installation, donc on va l'installer via Kerr et on va le rendre exécutable et on va le copier à l'endroit dont on a besoin, c'est-à-dire dans USR LocalBin Docker et après on n'a plus qu'à l'utiliser. Alors, on se rend sur la page Docker Release, là on voit les différents liens à récupérer, il nous dit va chercher cette version et ainsi de suite et copie-la à tel endroit. Ok, donc on va la copier à tel endroit. Ok, donc je fais un petit curl dessus et je lui dis tu vas mettre ça dans Docker Machine. J'enlève les deux les commerciaux, c'est parti. Donc, il nous fait la petite copie, donc je vais, vous voyez, on voit ici le pourcentage, ça n'avance pas bien vite, je ne dois pas avoir une bonne connexion aujourd'hui. Alors, je vais mettre une petite pause dans ce qu'on trouve donc, juste tout de suite, en fait, c'est une vidéo. Voilà, on a maintenant copié, logiquement dans TMP, on voit ici le Docker Machine, donc ce qu'on va faire, on va le vendre exécutable et on va aller le copier tout simplement dans l'usr local bin Docker Machine, comme ça, on aura le chemin dans le path en bin, tout simplement, le chemin du utilisateur root. Alors, je fais un Docker Machine, puisqu'il est là maintenant. Je n'ai plus qu'à faire une petite version dessus, comme ceci. Voilà, là, j'ai mon Docker Machine version 0.12 et donc, je vais pouvoir maintenant utiliser mon Docker Machine, créer des machines, donc des routes et on peut voir ici un certain nombre de commandes qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir gérer nos machines. Rien de particulier sur l'installation, c'est l'installation ordaine, c'est la copier d'exécutable et la mise en place du droit d'exécution dessus. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorme.com. On va continuer avec Docker Machine, voir comment ça s'utilise. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alphorme.com. Je suis David Kenekdu. Nous allons voir dans cette vidéo comment on va provisionner nos hotes Docker avec Docker Machine. Donc, on va tout simplement faire un petit créat de notre Docker avec notre commande par nos Docker Machine pour voir comment on va créer nos hotes Docker. Alors, j'ai Docker for Windows installé, j'ai donc ouvert juste un PowerShell et je vais pouvoir utiliser donc Docker Machine. J'aurais pu très bien prendre une machine Linux également et utiliser un driver VirtualBox par exemple pour créer nos machines. Alors, comment je vais faire ceci ? Je vais utiliser donc la commande Docker Machine comme ceci. Alors, je vais faire un petit entrer dessus et ici, je vois les différentes commandes disponibles et nous, ce qui m'intéresse, c'est dans la commande Create. Donc, il va nous permettre de créer tout simplement notre premier hot Docker. Alors, pour Create, on va trouver plein d'options. Alors, je vais, pareil, lancer la petite commande Head. Voilà, alors on voit plein de petites choses comme ça. Ici, on voit donc différentes options avec ce qu'on appelle le driver. Donc, le driver va déterminer tout simplement le type de machine qu'on va mettre en place. Alors, pour avoir un driver ici, VirtualBox, c'est ce qu'on va utiliser, mais on pourrait avoir un driver KVM, un driver OpenStack, un driver VMware, un driver Hyper-V, par exemple, également. Donc, ça permet de spécifier tout simplement la machine qui va être créée avec un hyperviseur. On pourrait, comme je vous ai présenté dans les vidéos précédentes, les différents drivers, on a un driver qui s'appelle Générique qui nous permet donc de créer une machine sur un hôte physique. Donc, hop, ici, on va commencer par là. Donc, je rappelle tout ça, je vais mettre donc 2-Tirer, driver, alors 2-Tirer, c'est mieux, voilà, 2-Tirer, driver, et je vais sélectionner mon driver, en l'occurrence, VirtualBox. Alors, je vais mettre VirtualBox, comme ceci. OK, après, on va trouver différentes options et on va s'intéresser aux, ici, premières options que sont les paramètres du moteur, les variables d'environnement pour le moteur, l'autorisation de registre non sécurisé, voilà, ici, l'URL, éventuellement, de la machine, on va voir un tout petit peu plus tard ce que ça donne, on va récupérer tout simplement son RAC IP, éventuellement un label, alors les labels, je reviendrai dessus, sur Docker Compose et Swarm, ça va nous permettre de donc labelliser, taguer une machine et pouvoir, lorsqu'on va faire du déploiement de service, un tout petit peu plus tard dans cette formation, de pouvoir spécifier une machine sur laquelle on va le déployer avec un label. Alors, on a des options également, différentes options, le miroir pour le registre et également ce qu'on appelle les storage drivers, ça nous permet, en fait, d'utiliser d'autres types de stockage qui sont proposés par défaut. On va trouver également tout ce qui est commandes Swarm, ici, alors on va les laisser pour l'instant, je ne veux pas vous en parler, je vous en parler un tout un petit peu plus tard lorsqu'on va discuter ensemble et voir ce que c'est exactement le cluster Swarm, donc on aura le temps de voir ça. On peut spécifier éventuellement ce qu'on appelle un boot to Docker URL, c'est-à-dire l'URL où on va chercher tout simplement l'image boot to Docker. Alors, boot to Docker, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'image qui va être installée ou l'image qui va être utilisée pour créer la machine virtuelle. Donc ici, on va trouver des options propres à VirtualBox, qu'on pourrait trouver avec Hyper-V également, comme par exemple la taille des disques. Alors là, je vais les spécifier une taille de disque spécifique et je vais lui dire que je veux que mon disque fasse 10 gigas, par exemple. Je peux également préciser un résolveur DNS, pourquoi pas une RS IP, également, pour le Austin Lee, donc en CIDR, on voit avec le Sage 24 derrière, des types de cartes Austin Lee. Alors, pourquoi il nous compose Austin Lee ? lorsqu'il va créer la machine virtuelle, il va créer deux cartes dedans, une carte Austin Lee avec laquelle on va pouvoir travailler et une carte en NAT qui va permettre à Docker de sortir. Donc, on aura les paramètres Austin Lee et également les paramètres pour tout ce qui est NAT. On va trouver ici les paramètres VirtualBox Memory. Alors, je vais m'y intéresser. Je vais aller tout au bout. Je vais aller un peu haut. Voilà. Je vais aller jusque là. Je vais mettre un tiret et je vais coller VirtualBox Memory. Moi, je vais lui mettre, par exemple, 512. Comme ceci, 512 méga de mémoire. On peut faire une vérification ici, de ne pas faire de vérification du VTX. D'accord ? Alors, VTX, on va dire, c'est la virtualisation incitée par le matériel. Alors, si vous ne voyez pas trop ce que c'est, je vous conseille, et si vous faites de la virtualisation, d'aller faire un tour sur ce que c'est parce que c'est important. Vous le verrez dans les formations KVM, par exemple, des formations VMware également. J'imagine que c'est indiqué ce que c'est, les différents types de virtualisation. En général, dans les présentations, pas les présentations de formation, mais dans les formations généralisées sur Alform, que ce soit KVM, RELAT, virtualisation, ainsi de suite, ou Proxmox. Dans les premiers chapitres de la présentation, qu'est-ce que c'est la virtualisation ? Je vous indique, je vous informe ce que c'est le VTX et différents types également de virtualisation qu'on peut trouver comme la para-virtualisation, par exemple. Donc là, ici, on choisit un type de carte, mais on pourrait très bien lui indiquer un type de carte particulier. Alors, je vous le montre. Ici, on voit une VirtualBox, je vais prendre n'importe quelle machine, je vais aller ici, hop, faire un petit tour dans Réseau. Ici, on voit le type de carte, on peut sélectionner également Réseau para-virtuel, donc qui améliore tout simplement la virtualisation des cartes réseau. OK. Donc, pour créer ma machine, je vais, hop, invoquer Docker Machine, create, le type de machine, la taille de mon VirtualBox, la taille de ma mémoire et le nom de la machine. Je vais l'appeler, par exemple, leader ou je peux l'appeler manager, comme ceci. et c'est parti. Et là, il lance tout simplement la création de la machine. Alors, on voit qu'il copie en fait un fichier qui s'appelle boot2docker.iso qui sert à créer en fait la VM. Il va créer un certain nombre de choses comme les clés SSH. Donc, on voit ici le boot2iso. Alors, si on l'apporte local, il est téléchargé. Moi, je l'ai déjà utilisé, donc il n'est pas téléchargé. Autrement, vous allez voir le boot2docker.iso qui est téléchargé. Alors, si je me rappelle bien, c'est une... Ça va être une distribution alpine, une petite distribution. Donc là, il est en train de créer tout simplement la machine. Je vais mettre une petite pause et on se retrouve donc à l'issue de la création. Ici, on peut voir le manager qui est en train de se créer. Donc, le type de machine, on voit que c'est un carnet de sys qui a été mis en place, qui a été sélectionné. Ok, si je l'ouvre, comme ceci, voilà, je le vois. Donc, on voit le boot2docker qui est là, le chargement, la décompration, le booting du kernel, ainsi de suite. Donc, de nouveau, hop, on voit la machine, donc Linux kernel 4.4, boot2docker, alors qu'il choisit un 2.6, mais ce n'est pas très important. Ce n'est même pas important du tout. Donc, je la laisse tourner comme ceci et elle va démarrer tranquillement. Voilà, c'est parti. Donc, on voit la configuration qui est en train de se faire, automatique, du LVM, l'hostname, la RACIP, ainsi de suite. les clés SSH qui sont ici. Donc, toutes nos informations qu'on trouve là. La gestion du certificat, ça va nous permettre de travailler en HTTPS et en HTTPS et apparemment, je crois que c'est bon. Donc, voilà, il nous dit, voilà, vous avez votre machine qui a été créée. OK. Et si vous l'utilisez, il faut faire un Docker machine en V pour avoir son environnement. Alors, je vais copier ça. Et ici, donc, on voit la création d'un machine. Il a copié des certificats, la configuration du Docker, ainsi de suite. Il nous dit, Docker is up and running. Donc, pour voir comment on se connecte, un Docker machine en V manager. Et là, il va nous donner plein d'infos avec, pour connecter la machine, il faut taper cette commande. Donc, on aura l'occasion de le voir plus tard. Donc, voilà comment je viens tout simplement de créer une machine. Alors, avec Docker machine, je peux visualiser, on va faire un petit CTRL L pour faire un petit nettoyage. Visualiser ma machine, elle est ici. Donc, on voit le nom de ma machine, son driver, son état, son REL SUP, ici, la version Docker utilisée, 17.06. Et s'il y a des erreurs ou pas, s'il est en swarm ou pas. Ici, on peut voir le manager Aurora qui est là, donc avec ton machine. Et si je fais un petit IPAL, si la commande existe, on voit une carte ETH0 ici, en 3, avec son RAS IP, donc elle est en alt, ETH4, donc, ma host only. Donc, je vais pouvoir me connecter sur ma machine et pouvoir commencer. Donc, pour créer une machine, toujours le même principe, Create. Si je l'avais fait sur de l'Hyper-V ou avec de l'Hyper-V, j'aurais pris, Hyper-V comme ceci, Hyper-V, alors je vérifie parce que je ne sais jamais. Donc ici, on voit les différents drivers, on voit, il y a plein de choses, le générique pour les machines et Microsoft Hyper-V qui est ici. Donc, je clique dessus et il va me le donner, il va me dire, voilà comment tu l'utilises. Hyper-V, c'est tout et le nom de la VM. Après, on voit également des options ici, en même titre que les options utilisées pour VirtualBox, on les retrouve également. Donc, si j'avais voulu faire de l'OpenStack, l'OpenStack, c'est le même principe. Ici, on a notre driver avec les options. Donc, comme c'est sur le cloud, on a différentes options, ce ne sont pas les mêmes. Donc, on retrouve ici les différents drivers qu'on peut utiliser et on voit qu'il y a énormément de choses. Donc, avec cette commande, je crée tout simplement une machine qui s'appelle Local Hyper-V avec un driver Hyper-V. Alors, bien sûr, il ne va pas fonctionner parce que le Hyper-V n'est pas activé à moins que, en fait, si ça... Non, voilà. Il me dit que je dois le faire tourner en administrateur en plus. Effectivement, il faut que je sorte mon PowerShell en administrateur ou l'exécute en administrateur. Ce que je n'ai pas besoin de faire avec le VirtualBox. On a donc pu voir la création de la machine. C'est relativement rapide, relativement simple à mettre en place. Je vous dis donc qu'à très bientôt sur alphan.com. Bonjour, bienvenue sur votre plateforme de formation alphan.com. Je suis Ludwig Keneckdu, votre formateur Docker. Nous allons, dans cette petite vidéo, découvrir un peu le cycle de vie des hôtes avec Docker Machine. Nous voilà sur notre PowerShell. Je vous rappelle que Docker Machine est identique aussi bien sous Windows que sous Linux. Donc, ce que je fais actuellement sous mon Windows, vous le faites exactement de la même façon sous Linux. Alors, je vais lancer la petite Docker Machine LS pour lister mes machines. Je souhaite avoir l'état des machines, donc la liste des machines et l'état des machines. Donc, je vois ici des machines avec leur nom, ici, qu'on voit bien manager, worker. Est-ce que les machines sont actives ou pas ? Alors, on reviendra sur cet élément-là dans une prochaine vidéo parce qu'on peut voir le driver utilisé et l'état de la machine. On voit que la machine est running, pourtant elle n'est pas actif. Donc, il n'y a pas de relation entre actif et son état. On peut également découvrir l'URL, ici, pour se connecter sur la machine. Est-ce qu'on fait du soir ou pas ? Et le Docker, la version Docker utilisée et des erreurs éventuelles si on rencontre des erreurs. Alors, le cycle de vie des machines va consister à découvrir les différentes actions qu'on peut effectuer sur la machine, comme par exemple ici, avec le Docker Machine, démarrer une machine avec la commande Start. Donc, la commande Start va me permettre de démarrer une machine, la machine Worker. Donc, voilà, je lance tout simplement le démarrage de la machine et la machine étant prête à l'avoir montré, bien sûr, il fait quelques vérifications et il va nous démarrer la machine. Donc, voilà, c'est parti, la machine est en train de démarrer et on va pouvoir récupérer son état avec la commande Docker Machine LS. La machine est donc démarrée, un petit LS dessus, alors, je fais un CTRL R ici, pour le Windows pour le Shell comme sous Linux pour récupérer la recherche dans mes commandes. Donc, on voit le Worker ici qui a bien démarré, qui n'est pas actif non plus et son état est en exécution. Et on voit donc les mêmes paramètres que pour le Manager puisqu'on a créé ces deux machines en même temps. donc, je peux arrêter cette machine et au même titre que son débarrage. Je vais tout simplement arrêter le Worker. Ma machine est donc stoppée avec un petit LS ici, donc le Docker Machine LS. Je vois bien son état, on voit, j'ai sur la box, son état est stoppé. Alors, qu'est-ce que je peux faire également, c'est pourquoi pas récupérer les infos ici avec Docker Machine, récupérer les informations sur mon hôte, par exemple, l'hôte Manager. Et pour ce faire, j'utilise donc la commande inspect. Alors, manager, comme ceci. Et je vais récupérer, vous voyez, un certain nombre d'infos ici. Alors, j'aurais pu faire une page à page. Ici, donc, on voit la commande, la version utilisée, le driver éventuellement, donc, sans RS IP, le manager utilisé, le nom, pardon, l'utilisateur, le port, l'utilisateur pour le SSH, on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard, la clé pour le SSH, le SWARM éventuellement, s'il est activé, le nombre de CPU, la mémoire, le disque size, des informations liées à la carte réseau, le réseau sur lequel on se trouve, c'est-à-dire ses gateways, ici, le driver utilisé, éventuellement, on pourrait trouver des logs level, des labels, des storage drivers, des options sur le SWARM, c'est-à-dire le cluster, et des informations sur l'authentification. Donc, avec la commande, un petit contrôle L, comme ça, pour faire un petit lien, donc avec la commande inspect, ça me permet de récupérer les infos. Alors, si je fais un inspect, je ne me trompe, non pas sur le manager, mais sur le worker, ici, je trouve des informations avec d'autres informations du type IP adresse étant inexistante, il n'est pas capable de récupérer son adresse, puisque tout simplement, elle n'est pas démarrée. On va trouver également la commande docker machine restart au besoin pour redémarrer une machine, la commande manager, pardon, l'hôte manager. Donc là, on fait tout simplement un restart de la machine. La machine a donc redémarré. Si je fais un petit contrôle R pour récupérer, ici, la recherche de commande, un petit docker L, un docker machine L, plutôt, je vois bien mon manager qui est running, et je vais faire un petit start en profité pour faire un petit start comme ceci, contrôle R, start worker et je vais démarrer mon worker. On va également trouver la docker machine comme ceci et la commande RM, RM qui va me servir à supprimer tout simplement une machine. Donc ici, j'ai ma commande docker machine remove worker. Il va me dire est-ce que je suis sûr de vouloir le supprimer ? Je vais lui dire oui. Il va peut-être me dire parce que je ne l'ai pas essayé, peut-être que me dire qu'elle est... Ah non ! Alors, je pensais qu'il me dirait ben non, elle est en train de fonctionner donc ça ne marche pas comme elle avait démarré. Et il me le supprime. Donc, je refais mon petit LS derrière ici et je vois bien ma machine worker qui a disparu et elle est donc supprimée. Et si jette un oeil à mon VirtualBox, ici, j'avais mon manager qui est toujours présent et ici, j'avais le worker, ben le worker a disparu. On va trouver également le... Hop, je vais faire un petit nettoyage. Je reviens sur ma commande LS comme ceci et je vais donc refaire mon Docker Machine et je vais le mettre tout au bout de ma commande comme ceci et j'ai la commande Upgrade qui va me permettre de mettre à jour l'hôte Docker, c'est-à-dire le moteur ou l'engine comme il s'appelle, le Docker Engine éventuellement s'il y a une nouvelle version. Donc, il va faire une vérification de la nouvelle version et c'est une nouvelle version, il va mettre à jour. Donc, il va arrêter la machine, il me dit j'arrête la machine parce que je vais faire un upgrade dessus et il va lancer son upgrade. Ah, il vérifie tout ça. Il copie tout, donc, il prend le nouveau boot docker to docker ISO et c'est parti. Il met ma machine à jour. Donc, ma machine a été mise à jour au besoin. Si je regarde, logiquement, je suis toujours sur la même version parce que j'avais, lorsque j'ai créé ma machine, j'avais pris la dernière version parce que je l'ai fait il y a très peu de temps. Donc, le upgrade au besoin va chercher un nouveau boot to docker et ce boot to docker, donc, avec la nouvelle version, il va nous permettre de mettre notre moteur à jour. Voilà, donc, quelques commandes qui me permettent de gérer le cycle des vidéos hôtes, l'arrêt, le redémarrage et ainsi de suite et une mise à jour. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorme.com. Bonjour, bienvenue sur votre plateforme de formation alphorme.com. Je suis Ludwig Canegdu, votre formateur Docker. Nous avons pu voir dans les précédentes vidéos l'installation de Docker Machine. Nous avons également pu voir comment provisionner nos hôtes, c'est-à-dire tout simplement créer des hôtes. ou des hôtes. Nous avons également découvert ce qu'on appelait le cycle de vie, c'est-à-dire les démarrer, les arrêter, les supprimer éventuellement. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment se connecter, donc travailler directement avec nos hôtes, comme si on était connecté physiquement sur notre hôte. On va faire un petit tour de ce qu'on appelle l'environnement des machines, se connecter sur nos machines et voir comment on crée quelques commandes de nerfs sur notre machine ou tout simplement pouvoir lancer quelques commandes, quelques commandes Docker sur nos machines. Alors, on va se diriger sur notre terminal, en l'occurrence, un PowerShell. Alors, on voit le petit LS, le petit Docker commande LS. On voit ici deux hôtes, le manager et le worker qui sont donc en activité. et on peut voir ici l'élément active. Alors, qu'est-ce que ça va nous indiquer active ? Ça va nous indiquer sur laquelle on est active, c'est-à-dire sur quelle machine on est connecté. Et pour récupérer ces éléments, on va taper la commande suivante, la commande Docker Machine. On va demander l'environnement d'une machine et à partir de cet environnement, il va nous gentiment nous donner ici une commande qui va nous permettre de se connecter sur notre machine. Alors, je vais copier ma commande. Voilà. Donc, ici, on a différentes informations comme l'IP de l'hôte et le port à utiliser. Le nom de machine, les certificats et ainsi de suite. Donc, je vais copier tout simplement ma commande sur laquelle je lui demande d'invoquer le manager ou d'invoquer l'environnement de manager. Voilà, c'est fait et je vais relancer ma petite commande LS. On peut voir maintenant ici, par rapport à ce qu'on voit juste un peu plus haut, on voit que le manager est actif. Manager actif, ça veut dire que si je lance une commande docker ps, par exemple, ou docker cantonaire ps, puisqu'on est en 1706, et que je fais un petit ps dessus, je vois ici que je suis en train de travailler sur cette machine-là. Je fais un docker image, ls, donc je vais visualiser l'image, je vois que je n'ai aucune image. je fais un petit docker pool, et je vais demander de récupérer par exemple une centOS. C'est parti, il fait son petit pool, il va récupérer ça et c'est parti, je mets une petite pause le temps que ça se donne l'autre tranquillement. On peut donc voir sur cette machine que nous avons récupéré une image, une image centOS, je fais donc un docker image tout simplement, un petit alès derrière, comme ceci, et on voit donc notre petite image qui est bien présente ici. Alors j'avais dû, oui effectivement, il ne prend plus le docker image, cette commande, il ne la prend plus. Maintenant, on le manage avec image depuis la version, alors je vais faire un petit ls pour ça. Alors, hop, ah bah non, on n'est pas dans notre bon environnement, donc je vais faire un docker machine ls, et depuis qu'on est en version 17, on va travailler sur des espaces de noms différents, des espaces de noms que sont images et docker, images, conteneurs, ainsi de suite, network. Donc je vais tout simplement refaire mon petit ls, ici, et je vais refaire mon petit, ma petite commande env, alors pas celle-ci, mais celle-là, et je vais tout simplement changer d'environnement. Je vais, l'environnement du worker, et je vais, donc, de nouveau, rappeler cette commande, voilà, c'est parti, et là, je fais un docker image, ls, alors, voilà, c'est beaucoup mieux, donc sans s, et on voit que l'image qui est présente ici est une image Nginx, donc pas la même qu'on voit ici sur la CentOS, donc on n'est pas sur la même machine d'actifs. Alors, hop, voilà, c'est mieux, je vais refaire mon petit ls, comme ceci, pas celui-là, voilà, docker image, docker machine, pardon, et on se trouve ici sur la machine worker. Donc, c'est une bonne façon de travailler sur les machines, donc maintenant, je peux très bien me dire, je vais créer un container, alors je vais, hop, taper la commande, docker container, run, alors, tire et des, des choses classiques, je vais remettre de particulier, hop, je la lance, et puis voilà, c'est parti, je fais un petit docker container, 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 comme ceci, ps, et je vois ici, mon Nginx qui a démarré, alors il n'y a pas de redirection de port, il n'y a rien du tout, après, on est dans des commandes classiques, donc je vais refaire mon petit angle ici, donc, voilà, et je vais de nouveau changer d'environnement, et je vais demander le manager, alors le manager, comme ceci, voilà, c'est plus propre, et si je fais un docker container, ls, je ne vois pas de convenaire qui tourne, si je fais un petit ls, avec docker machine, je vois que la machine active, ici, c'est le manager, donc c'est une première façon de se connecter, comme je le disais, sur nos machines, on va trouver d'autres, une autre façon de se connecter, qui va être, qu'on va considérer, on va dire, plus classique, qui est tout simplement, le ssh, ici, je vais pouvoir, me loguer directement, sur la machine, et en ssh, donc je vais faire un petit docker machine, je vais faire un petit nettoyage, comme ceci, docker machine, ssh, et je vais me connecter, sur mon manager, comme ceci, et là, je suis connecté, sur mon manager, donc je mets deux coups de tabulation, alors je vais un peu vite peut-être, je mets deux coups de tabulation, j'ai les commandes associées, de la même façon, je vais faire un docker ps, ici, je n'ai rien du tout, donc je vais faire un docker container, run, je ne veux pas la mettre en, je ne veux pas la mettre en démon, je ne veux pas la mettre en démon, ça ne lui fera pas de mal, alors ce n'est pas de démon, c'est de detach, d'accord, c'est détaché, tout simplement, je vais mettre un petit it, non pas it, qu'est-ce que je lui raconte, moi, je vais prendre mon image chante os, et on va lui lancer, un petit bash, comme ceci, et voilà, c'est parti, donc je fais un petit docker, container, j'y arrive, container ps, tiré a, hop, alors, on n'a pas le rappel de commande, ce qui n'est pas excellent, je vous avoue, tiré a, on voit ici mon conteneur qui est là, qui est arrêté, c'est normal, on ne fait pas attention à ce qu'il fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse particulièrement, tout simplement, surtout qu'avec le dé, ok, je fais donc un petit exit, et là, je sors, et je me retrouve donc, dans mon environnement, mon environnement, docker machine, j'aurais pu également, je pourrais vous montrer la commande, la commande suivante, alors je vais faire, hop, comme ceci, où on peut scp, copier des fichiers entre les machines, également, donc c'est une façon de travailler, également avec les machines, donc on va lui spécifier, tout simplement, ce que je veux copier, et le, donc la source, la destination, où les machines vont, sur quelle machine, donc on se retrouve avec des fonctionnalités, des fonctionnalités, pardon, une syntaxe de type, une copie scp, assez classique, donc voici comment on travaille un peu avec nos hautes, c'est relativement simple, l'avantage c'est qu'on peut se connecter directement, comme on était sur nos hautes, on n'a pas besoin de faire de VCHH, pour se connecter directement sur les hautes, et on peut travailler comme si, étant en local dessus, je vous dis donc à très bientôt, sur alphan.com Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation, alphan.com, je suis David Kennecdu, votre formateur Docker, et on va présenter, ce qu'est Docker Compose, alors Docker Compose, qu'est-ce que c'est ? Docker Compose, c'est une application, ou un outil, qu'on va installer, qui est installé, avec Docker for Windows, et Docker for Mac, mais installé, pour Linux, on le verra un peu plus tard, c'est donc un outil, qui va nous permettre de définir, et qui va nous permettre d'exécuter, des applications Docker, multi-containers, et ce, sous forme de service, jusqu'à présent, on a créé des containers, avec la commande Docker Gun, qui nous permet donc, de créer des containers, avec plusieurs containers, lorsqu'on veut définir, un service, avec plusieurs containers ensemble, et bien on va utiliser, Docker Compose, et ce, à travers un fichier, et ce fichier, c'est ce qu'on appelle, des fichiers, YAML, ou YAM, ou YAML, ce sont des simples fichiers, qui vont nous permettre, de pouvoir définir, donc des services, c'est-à-dire, des applications, où dedans, on va trouver plusieurs containers, et avec la configuration, bien sûr, de ces applications, de ces containers, c'est-à-dire, l'image correspondante, mais pourquoi pas le port, le réseau à utiliser, les volumes, les dépendances, entre les applications, également. Il va nous permettre également, et on aura que ce temps de le voir, un peu plus tard, mais ça, dans la partie qui concerne le swarm, de déployer, ce qu'on appelle un stack, un stack, qui va nous permettre, de créer, des applications, multi-continaires, et clusterisées. On va donc créer un fichier, YAML, ce fichier, va contenir, une configuration, un peu particulière, ou une configuration, c'est-à-dire, au moins, les containers à utiliser, les containers à créer, avec leurs images, et ainsi de suite, ou pourquoi pas, la création des images, à travers des builds, et avec une seule commande, on va créer, et démarrer, tous les services, à partir de la configuration, la configuration, c'est-à-dire, le fichier, et ce, avec une seule commande, avec la commande, Docker Compose, et hop, il va aller chercher, le fichier dans un répertoire, dans le répertoire, dans lequel on se trouve, et il va nous créer, donc, un service, du nom de ce répertoire. Donc, avec une seule commande, on va créer, et on va démarrer, tous les services, à partir du fichier, de configuration, YAML. On va pouvoir également, avec Docker Compose, gérer le cycle de vie, de nos applications, c'est-à-dire, les démarrer, les arrêter, pourquoi pas, reconstruire des services, quoi faire du build, les mettre à jour, les supprimer, télécharger des images, pourquoi pas, également, on aura probablement, l'occasion de voir tout ça, mais également, dans le cas d'un cluster, de pouvoir faire, ce qu'on appelle, des réplicas, c'est-à-dire, un scale, ou une mise à l'échelle, en fait, de nos services. On va pouvoir également, récupérer les logs, afficher les termes d'un service, en cours d'exécution, donc on va pouvoir fournir, les journaux des services, en cours d'exécution, et pouvoir analyser, nos logs, au besoin. voilà ce que c'est Docker Compose, donc Docker Compose, un outil qui va nous permettre, de créer des services, multi-conteneurs. Je vous dis donc, à très bientôt, sur alfond.com. Bonjour, alors petite vidéo, sur l'installation, de Docker Compose, on va donc voir, ce que ça donne, sur MS Windows, et Mac OS X également, et principalement, sur Linux, puisque c'est là-dessus, que ça va nous intéresser. Alors pourquoi précisément Linux ? Parce que, soit MS Windows et Mac OS X, on a un outil, qui s'appelle Docker for Windows, ou Docker for Mac. Donc c'est une application, qu'on installe, on a vu que ça nous a installé Docker, ainsi de suite, Docker Engine, c'est-à-dire le moteur, mais également, des produits qu'on trouve autour, parmi lesquels, Docker Compose, Docker Machine, par exemple également. Donc en fait, on n'a pas grand-chose à installer, juste à suivre, tout simplement, le wizard, c'est-à-dire l'assistant d'installation. Vous pouvez le voir dans les vidéos, ou dans une vidéo, sur l'installation de Docker, dans la précédente formation, tout simplement, Docker 1 sur 2, administration, tout simplement. Alors comment ça fonctionne, sous Linux ? Eh bien, sous Linux, on va récupérer un exécutable, et cet exécutable, on va surtout le rendre exécutable. Donc on va le récupérer avec Kern, par exemple. Alors on va aller, tiens un petit tour, sur le GitHub de Docker Compose. Alors nous voici, sur le GitHub de Docker Compose, on a le GitHub Docker Compose, et les versions releases, ici, et on voit donc, pré-release, la 1.16. OK, il nous dit, ici, le meilleur moyen d'installer Compose, sur Mac et Windows, utiliser Docker for Windows, Docker for Mac. ça installera tout d'un coup. Autrement, on peut utiliser cette commande. Donc, mon Kern, ici, et on va aller chercher sur le GitHub, donc Docker Compose, Download, et on va chercher la version, la dernière version, avec le Docker Compose, et on va plugger ça, ou tout simplement le copier, dans USR local bin docker. OK, je copie ça, et je fais mon petit copier. Ah, il me dit, je n'ai pas les permissions, effectivement, je n'ai pas les permissions, pourquoi ? Parce que, je suis un utilisateur classique. OK, il me dit que, je n'ai pas les permissions, alors avec mon petit sudo, ça ne marchait pas ? Alors, je vais faire un petit sudo SU, pour voir, comme ceci, voilà, et voilà, là, c'est mieux, ça a l'air de fonctionner correctement. OK, il le copie, donc on va la copier, qui est en train de se faire, j'ai une connexion très légère aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vais mettre une petite pause, et on se retrouve juste après. Alors, un petit ls dans usr local, local bin, et un petit hop docker, on va le trouver ici, donc on voit ici le docker compose, et mon docker machine, qui était préalablement déjà installé, et lui, il est vert, il est vert tout simplement, parce qu'on n'a pas fait de chmod dessus, on a fait un chmod plus x, c'est-à-dire qu'on a mis en exécutable, le docker machine, et on va faire la même chose avec notre docker compose, et voilà, c'est parti, donc maintenant, logiquement, j'ai mon docker compose ici, version, et on va voir la petite version, de mon outil, il nous dit, voilà, tu as la version 1.16, 1.16.0, ok, super, voilà l'installation, relativement simple, sachant que, c'est juste un exécutable, qu'on peut récupérer, et cet exécutable, ou plutôt un outil, qu'on rend exécutable, il faudra penser à le mettre à jour de temps en temps. Je vous dis donc à très bientôt sur alphan.com. Bonjour, on va faire suite aux vidéos qui concernent le compose, et on va créer nos premiers services, ou on va créer nos services, donc on va voir comment tout ça fonctionne, on va découvrir les différentes commandes, de Docker Compose, et la création de services. Donc on va commencer par un premier service, donc on va voir ce que c'est un service exactement, et un micro service. Alors on va y aller directement, on va aller directement, sur le terminal, et voir la création de services, et l'utilisation de la commande Docker Compose. Alors Docker Compose, dans l'introduction, j'avais dit, on a une commande qui fait Docker Compose, tiré, hop, comme ça, pour charger un service. D'accord ? Alors c'est Compuse, c'est pas Compose, voilà. Donc ça nous permet, de créer notre service, ou de charger, on va dire, de créer, de charger, d'exécuter, de faire un run sur notre service, c'est-à-dire la création des conteneurs, qu'on va mettre dedans, dans notre service. Cette commande, on voit, je ne spécifie pas en fait, de fichiers, ou de noms de services, comme ceci. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je peux avoir plusieurs Docker Compose, je peux avoir plusieurs services qui tournent, et chaque service est, on va dire, contextuel au répertoire dans lequel il se trouve. Donc je vais premièrement, créer un répertoire, comme ceci. Je rentre dans ce dernier, et je suis à l'intérieur. Et c'est maintenant, que je vais créer mon service, et mon service prendra un morceau du nom de mon répertoire. D'accord ? Alors comment je crée un service ? Eh bien, j'utilise pour ce faire, un fichier Docker Compose. Docker Compose. YGKML, ou YUML, ou YALM, si on veut, dans lequel on va lui indiquer ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire la création de nos conteneurs. Parce qu'en fait, Compose, ça permet d'orchestrer nos conteneurs, c'est-à-dire, on va appeler ça, gérer les microservices, ou créer plusieurs conteneurs en même temps, avec toutes les options disponibles pour nos conteneurs. Ok, donc on va commencer par, je vais, je souhaite, créer un service qui s'appelle Web, comme ceci. D'accord. Ce service, on va lui donner un petit... Il va créer un conteneur. Le conteneur va s'appeler app-web, ou webapp. Je crois que ça va être plutôt app-web. Ok, donc on va lui donner un petit nom, à mon conteneur, conteneur underscore name, deux points. Alors vous voyez ici, j'ai commencé donc ici, web deux points. Je suis passé à la ligne, et j'ai mis ici un espace. On ne met pas de tabulation, en fait, dans le Docker Compose, autrement, ça ne va pas le faire. Il ne supporte pas la tabulation. Donc on utilise des espaces, voire deux ou trois espaces. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, on lui met une clé, deux points, et la valeur de la clé. Je mets un petit espace, et je vais lui mettre un petit nom. Et je vais l'appeler, par exemple, web, comme le nom du service. Ok. Ou, serveur. serveur web, comme ceci. Donc c'est mon serveur web. Ok. Donc, j'ai dit un service, en fait, ça crée des conteneurs. Donc, quand on crée un conteneur, on décide pour se faire une image. Donc je vais spécifier l'image utilisée. Pour se faire, je lui indique le mot clé image, deux points, je mets un espace, et le nom de l'image que je vais utiliser. Alors, je peux préciser une version, comme ceci, par exemple, avec les deux points, ou la test, la dernière version, par exemple, ou ne pas préciser. Et à ce moment-là, il va prendre la dernière version qu'il trouve, soit dans mon cache, sur mon note, ici, ou soit il va aller chercher ça sur le hub officiel de Docker, ou le registre que j'aurai déclaré dans mon fichier de conf pour mon client. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je crée un service qui s'appelle web, avec un nom de conteneur qui s'appelle serveur web, et dans lequel, j'utilise une image, avec lequel, pardon, pour la création, j'utilise une image qui s'appelle Nginx. Ok. Je sors de là, j'enregistre mon fichier, et je vais faire une vérification de mon fichier, avec Docker Compose, Config. Et donc là non plus, je ne vais pas préciser, en fait, de nom de fichier, ou lui dire, tu vas me chercher ce fichier-là, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un fichier de Docker Compose, et un seul, qui se trouve dans le répertoire app. Je pourrais très bien avoir un autre répertoire, du nom d'une autre application, avec son Docker Compose dedans. D'accord ? Donc je vais valider tout ça. Il me dit, voilà, je valide. Alors, tu as un script qui s'appelle web, un script. Ok. Un conteneur, conteneur name 2.0, serveur web, et il va s'appuyer sur l'image Nginx. Et, il m'a rajouté ça. Service ici, et version, version 2.1, et ici, le réseau que je vais utiliser. Ok. Donc maintenant, je vais charger, alors, un Docker Compose, c'est mieux. Donc je vais faire, la commande suivante, je vais faire, je vais taper la commande suivante, et là, je fais un up. Un up, c'est-à-dire que, en fait, sans préciser de nouveau, le fichier Docker Compose, il va aller trouver le Docker Compose, et lire ce qu'il trouve à l'intérieur, en l'occurrence, ce que je lui ai mis. C'est-à-dire, ces éléments, il va donc me créer un conteneur, qui s'appelle Nginx, qui s'appelle serveur web, basé sur l'image Nginx. Comme c'est un serveur web, je vais le mettre en détaché, comme je fais avec le run. Donc je valide tout ça, et voilà, il me dit, je crée ton serveur. Alors, on ne fait pas attention au petit warning, il me dit, ton moteur, il est en swarm mode. Alors, je vais peut-être le désactiver, ou non. En fait, on ne fait pas attention à ce warning, vous ne l'aurez pas. D'accord ? Si vous n'avez pas le swarm, le swarm, c'est dans les vidéos précédentes, dans les vidéos qui suivent, pardon. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que m'a fait Docker Compose ? Il m'a créé serveur web. Donc avec le Docker Compose PS, au même titre que Docker Contener PS, je vois ici mon service qui tourne. Et bien voilà ton service, ton nom, il s'appelle serveur web. Le conteneur, il s'appuie sur Nginx, voilà la commande, la commande, pardon, Nginx-g, donc ce qui est dans l'image, il est up et accessible via le port 80. Ok, on peut peut-être aller faire un tour. Je vais sur, hop, ma machine 80, logiquement. Et là, hop, ça ne marchait pas. D'accord, peut-être que j'ai du 80 qui tourne, ou peut-être que je ne suis pas sur la bonne machine, tout simplement, j'ai vérifié. Ou peut-être que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, le port disponible, d'accord, le port disponible qui a été ouvert dans l'image, c'est le port 80 qui est ouvert dans le conteneur. Donc peut-être pas sur l'autre. Du coup, je ne peux pas y accéder. Mais par contre, je pourrais y accéder, il y a mon terminal, en lui indiquant son RSIP, et ainsi de suite. Ok. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a juste créé un conteneur. Ok. Donc voilà, j'ai créé mon premier service. Donc là, du coup, ici, je n'ai pas les ports de rediriger, je peux peut-être ajouter ici les ports à rediriger. Donc on va lui rajouter les ports. Et je vois qu'il a rajouté deux petites choses, version 2.1 et service. Je vais peut-être rajouter ça aussi. On va voir la différence. Donc je vais arrêter mon conteneur, ou le supprimer, mon service. Alors, j'ai la commande RN qui me permet de faire ça. Donc, pas Docker Compose. Donc là non plus, je ne précise rien, puisque en fait, c'est le service. Et il me dit, ah, tu n'as pas de conteneurs qui sont stoppés dans ton service. Tu dois les stopper avant. Ok. Je vais les stopper. Je fais un stop. Je ne précise rien. Voilà, il stoppe mon serveur web, mon conteneur. Et maintenant, si je refais mon RM, alors RM plutôt, voilà, comme ceci. Là, il va supprimer mon conteneur. Oui, je suis sûr. Et voilà. Donc, je vais faire un petit contrôle R et un petit PS. Ici, je vois que je n'ai plus de conteneur. Ok. Donc, je vais reprendre mon fichier Docker Compose. Ici, et j'ai vu qu'il avait rajouté 8 versions. Et ainsi de suite. Bon, déjà, je vais rajouter les ports. Donc, comment je vais rajouter les ports ? Ici, je vais ajouter port avec un S, je crois, je ne me rappelle plus, si 2 points, je ne me rappelle plus, je vais vérifier n'importe comment. Et je vais rediriger le port 8000 sur le port 80 dans mon conteneur. Comme on fait avec un Docker R. Ok. Et maintenant, je vais aller ajouter quelques petites quicks. Ok. Donc, je vais mettre je vais faire une adaptation correcte comme ceci. Et lui, je vais le décaler. Et ici, je vais mettre version 2 points. Et je vais mettre une version. Version 2, par exemple. Comme ceci. Et je vais mettre service 2 points. Alors, service, ça prend un S. Parce que si je voyais ce qu'il m'a mis, logiquement, ça prend un S. Il me dit, voilà, service, ici, ça prend un S. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Ok. D'accord. Je ne vais pas mettre des S. juste pour vous montrer. Ok. Je valide tout ça. Et contrôle R et config. Config. Comme ceci. Voilà. Je vais vérifier, en fait, mon flux de configuration. Il me dit, ah, 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 ici, additional properties, not allowed. Ouais, il faut que j'apprenne à parler en anglais correctement. Service. Service, c'est unexpected. Ah ouais, c'est vrai, unexpected. parce qu'il y a un S à service. Donc, je voulais vous montrer juste que, en fait, le Docker Compose config, il vérifie bien mon service, il vérifie bien mon fichier, et lorsque j'ai des erreurs dedans, il m'informe que j'ai des erreurs dedans. Je mets un S, je sors de là, je coiffe mon petit config, et là, il me dit, ben voilà, ta service version 2.0, ton service web, container, mserveur, port, et là, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas tout à l'heure, ou non, quelque chose qu'on ne voit pas ici, et qu'on voyait tout à l'heure, je vais remonter un peu, ici, vous voyez, lorsque j'ai fait mon Docker Compose config, tout à l'heure, ici, je voyais Network Gridge, et ici, je ne vois plus Network Gridge. Ok, ben, je vais démarrer mon conteneur, et pour ce faire, mon conteneur, mon service, pardon, tirez-les, voilà, je crée un Network AppDefault. Il m'a créé un réseau. Donc, quand j'utilise, quand je mets service, et que je mets la version correspondante, ben, il me crée un réseau, et sur ce réseau, en fait, j'ai mon serveur web. Alors, on va aller inspecter ton voile, déjà faire un petit PS, ici, je vais faire un petit nettoyage de mon écran, donc, apparemment, c'est créé correctement, il n'y a pas de problème, n'importe comment, si je fais mon config, et qu'il est validé, il me crée mon conteneur. Après, je peux avoir des erreurs à l'intérieur, mais ce n'est pas le problème. Ok, je vérifie, il me dit, voilà, tu as le port 8000 qui est redirigé. On va aller le tester pour voir quand même. Alors, je vais cette fois faire un petit if config sur ma carte. C'est celle-là, donc, c'est bien la 102. Ok, je coiffe mon petit PS, comme ça, on a une visualisation de ce qu'on a, c'est sympa, et hop, je prends par là. Donc, 102, ici, 2.8000, 8000. Voilà, c'est parti. Et là, il me dit, welcome to Ningenix. Ok, super, ça marche. Mais voilà, on est sur mon terminal. Alors, sur mon terminal, maintenant, je vais faire, je vais taper la commande suivante, docker network ls. ici, j'ai app défaut. Donc, il m'a bien créé un réseau. Alors, j'ai fait un petit inspect, parce que j'ai envie d'avoir des infos dessus. Et on voit ici, donc, le subnet utilisé, donc le 72.20, et ici, mon compte nerf qui est en .2. Donc, logiquement, si je pique mon compte nerf en 172.20.0.2, hop, mon compte nerf répond. Si je fais un SSH, il faut qu'il y ait un SSH installé dedans. Ok. Donc voilà, je viens de créer mon premier service. Donc, je vais arrêter mon service. Donc, on a dit tout à l'heure, je fais un contrôle R, je fais un RN dessus, on a dit, voilà, c'est comme ça qu'on supprime un service. Comme ceci. Et il me dit, non, ton compte nerf n'est pas stoppé. Ok. Donc, on stoppe notre compte nerf. Correctement. Je stoppe mon compte nerf. Ok. Il est stoppé. Maintenant, je fais un RN dessus, et je le supprime. Il me dit, est-ce que tu es sûr ? Oui, je le supprime. Et maintenant, je vais refaire mon petit LS avec un Docker Network LS, et je vois ici que mon réseau est toujours là. Mon réseau n'a pas été supprimé. D'accord ? Donc, je vais vous montrer une façon de, lorsque je supprime en fait, mon service, de supprimer également, donc avec une autre commande, de supprimer également un certain nombre d'éléments, dont le réseau. Ok. Mais, du coup, si je vois créer mon compte nerf, il ne va pas me créer un nouveau réseau, puisque le réseau est existant. Vous voyez ? Donc, pas création de réseau, le réseau est existant. Et si je vois faire mon petit inspect, comme ceci, inspect app défaut, je vais bien voir mon compte nerf, serveur web qui est dessus. Hop, voilà mon compte nerf, qui est ici, avec son ID, son petit nom, serveur web, ici, avec son IP. Et si je fais un Docker, conteneur PS, forcément, je vais le trouver. Ici, je le vois. Hop, depuis, avec classique. Ok. Si je fais un PS, mais cette fois, deux compos, je fais un petit nettoyage d'écran. Voilà. Ok. Donc, de nouveau, qu'est-ce que je fais ? Je fais un stop, comme ceci, et je fais un RM. Et je supprime mon service. Ok, voilà, mon service est supprimé. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? On va voir ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire, faire du micro-service. Donc, je fais un petit UI dessus, Docker Compose, et maintenant, je veux, moi, ajouter, par exemple, une DB. Alors, je vais dire, je veux mettre un service qui s'appelle DB, deux points, avec un conteneur, non, c'est pas comme ceci, mais conteneur, conteneur name, et je vais l'appeler, par exemple, serveur DB, comme ceci. Alors, vous voyez, je n'ai pas les couleurs, et là, j'ai les couleurs. Alors, vim, c'est bien, franchement, Mano, il ne fait pas ça, par exemple. Du moins, je ne crois pas. Donc, de la même façon, je vais sélectionner une image, et je vais dire, tu vas aller me chercher MySQL, par exemple. Et, pareil, on a des ports, sur MySQL, ici. Hop, donc les ports, le port de redirection, c'est le 33, 3306, 3306, deux points, 3306, OK, pour qu'il puisse discuter. Donc ici, je vais juste revenir, histoire de faire, hop, voilà, une petite indotation, un tout petit peu plus propre. Donc là, qu'est-ce que je crée ? Je crée un service, ou je crée deux services, je crée un service web, et un service DB. OK, j'enregistre tout ça, je valide. Je refais mon config dessus, toujours en fait, hop, comme ceci, voilà. Je valide tout ça, il me dit, ah, ah, tu as une option là, service.db, contenir même, c'est pas bon. Ah, effectivement, si je regarde, c'est pas, ici, un tiré, mais un underscore. OK, donc on lui met un underscore. Donc, c'est sympa, parce qu'il vérifie bien, donc vous voyez, le config, c'est bien, ça peut nous permettre de vérifier, et on voit, en fait, ici, la création, ici, la création, la validation de tout ça, donc lorsque je vais créer mon service, ça va me créer ça. OK, c'est parti. Donc, je fais quoi ? Je fais un hop, comme ceci. Et, voilà, c'est parti. Donc, il me fait création du serveur web, création de db, création de db, OK, création de web, OK. Et, je vais refaire mon petit inspect de tout à l'heure, et là, logiquement, j'ai quoi ? J'ai serveur web, ici, et j'ai pas mon db. Alors, pourquoi j'ai pas mon db ? Je vais faire mon petit PS, comme ceci, Docker Compose PS, et je vais regarder, et il me dit, celui-là, il est sorti. Il est sorti pourquoi ? Je vais en profiter pour me montrer une petite commande. Ici, je vais faire un petit logs dessus. Docker Compose, log, je vais voir les logs. Et il me dit, serveur db, si tu veux, il y a une erreur, c'est pas initialisé, pourquoi ? Parce que tu dois avoir, au moins, MySQL, root, password, ou empty password, ou, en fait, un de ces éléments-là, valider, pour démarrer ton serveur. Ok, je refais mon petit VI, comme ceci. Donc, vous voyez, le contrôle R, c'est important. Je récupère, donc, cette variable, et je vais aller faire un petit tour, sur db, et qu'est-ce que je vais ajouter, ici ? Bah, je vais ajouter env, bigron, donc, en anglais, environment, je crois que c'est, voilà, comme ceci. N'importe comment, j'ajoute, hop, MySQL root password, égual quoi, égale root, voilà, hop, je ferme tout ça, pareil, je fais mon petit config, petit config, c'est vérifié, apparemment, ça marche bien, donc, j'ai bien tapé environment, donc, en anglais, avec un seul n, et je refais quoi ? Bah, je refais un petit PS, ici, et je vois quoi ? Je vois mes serveurs qui sont ici. Alors, on a donc fait une modification, dans, le service db, en l'occurrence, donc, on lui a rajouté une variable d'environnement. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas tout recharger, je vais uniquement, recréer, c'est ce conteneur. Donc, on va refaire un petit hop dessus, comme ceci, mais je vais lui indiquer de tirer nos devs, pas de dépendance, comme ceci, et tu me recharges uniquement db. Donc, ils vont recharger uniquement que db. Donc, ils recréent serveur db, et donc, cette fois-ci, je fais ici, hop, je fais mon petit PS, logiquement, mon petit serveur db, bah, il est hop, il fonctionne, ici. et si je refais mon petit inspect sur mon réseau, je vais faire un petit nettoyage de mon écran, je regarde, et ici, je vois bien mon serveur web et mon serveur db, chacun en une ip. L'avantage de ça, je vais me connecter sur mon serveur web, ici, donc, un petit nettoyage, un petit docker compose, et je vais faire un petit exec, comme ceci. Et je vais lui dire, je veux exécuter, hop, hop, comme ceci, sur mon serveur web, sur mon service, et le service, il s'appelle web, le service. c'est le service que j'ai déclaré dans mon compose, parce que si je fais autre chose, il va me dire, je vais mettre serveur web, par exemple, comme ceci, serveur-web, et je veux dire, tu m'exécutes un shell dedans. Et il va me dire, je ne trouve pas, moi, le service. D'accord ? Et si je fais un petit config, comme ça, je vois les noms de service qui sont en dessous, et le nom de service, c'est db ici, et web. Donc, je rappelle mon exec, comme ceci, et du coup, je vais chercher mon service web, mon service web, il va donc chercher le conteneur correspondant. Je l'ouvre. Je fais un petit apt-get update, comme ceci. Je vais mettre une petite pause. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je vais installer tout simplement le ping, parce qu'on en a besoin, juste pour vous montrer qu'en fait, ils vont discuter ensemble. Alors, je mets une petite pause. Voilà, c'est parti. Donc, j'installe ip utile, ça peut vous servir également, parce que les conteneurs, ils sont très légers, donc il n'y a pas tout ce qu'on a besoin dedans, c'est à nous de les mettre en place. Alors, je mets une petite pause, on se retrouve juste après. Ok, me voilà dans mon conteneur, maintenant, je peux faire un petit ping. Un petit ping sur quoi ? Eh bien, sur db, directement. Je valide, et il me dit, j'ai une réponse de serveur db, app défaut, avec l'RS IP. Alors, je vais sortir de là, ici. Donc, lorsqu'on a fait notre up, comme ceci, alors je vais le recharger, pourquoi pas, c'est pas important. Lorsqu'on a fait notre up, ici, tout à l'heure, il dit qu'il est up to date, parce qu'on n'a pas fait de modification dedans, mais, on avait la première fois, la création du réseau, la fameuse création du réseau, du réseau, tac, tac, le réseau, app défaut, d'accord, qu'on avait avec un petit ls, d'accord, qui est utilisé, donc à chaque fois, je vais créer un conteneur. app, en fait, c'est tout simplement le nom de mon répertoire, et comme je n'ai pas précisé le réseau, eh bien, c'est lui qui rajoute le défaut. L'avantage de ça, c'est que dedans, il y a un DNS. Donc, on avait une option avant, une option qui est comme ça, TireLinks, où j'aurais pu faire des liens, dans mon compose, j'aurais pu rajouter, comme ceci, et dire, ah bah tiens, si je vais faire un lien, comme ceci, alors je vais avoir fait quelque chose qui ressemblait à Links, deux points, et je mettais donc, par exemple, DB, ce genre de choses. Donc, on liait DB, et ça, on n'en a plus besoin. depuis la version 2, on voit ici qu'on est en version 2, il y a la création de, j'ai une petite erreur, j'ai fait une modification dessus, mais ce n'est pas important. Donc, j'ai la création de mon réseau, puisque c'est ça que je voulais voir, la création du réseau, et donc, l'association des containers dedans. OK. Bon, maintenant, je souhaite, on a vu tout à l'heure, que si je faisais un RM, comme ceci, donc je veux arrêter, par exemple, tous mes containers, il me dit, ah bah non, déjà j'ai un problème, je vais aller modifier correctement mon fichier, parce que, ici, ça ne s'est pas bon, vous voyez, hop, c'est juste ça, voilà, hop, je fais comme ça, et on voit qu'à chaque fois, il va chercher ça, dans le fichier Compose, tout le temps, pour toutes les commandes. Et donc, il me dit, ces containers ne sont pas stoppés, alors éventuellement, je peux les stopper, comme ceci, on a vu, et faire un RM, alors on va regarder autrement, on va faire un petit down dessus, cette fois-ci, au lieu du stop et RM, et le down, c'est un petit help, comme ça, il nous dit, non, je vais l'arrêter, je vous fais le help après. Donc, je le lance, et je stoppe le serveur web, et je remove le network app, d'accord ? Donc, si maintenant, je fais un petit help dessus, voilà, il me dit quoi ? Par défaut, the only thing remove are les containers pour les services, qui sont définis dans le fichier Compose, les réseaux, d'accord ? Et le réseau par défaut, si on n'en a pas utilisé, en l'occurrence, le réseau par défaut, c'était le app défaut. Si j'avais défini un réseau avec network, ou la section network, donc en post file, on aurait vu tout ça. Donc, on voit ici, des choses intéressantes, qu'on va aller voir un tout petit peu plus tard, qui sont le RMI, le V et le remove, donc on voit que le done, il fait quoi ? Le done, il arrête les services, tout simplement. Alors, je vais faire un up, histoire de les remonter, on va voir la création du réseau, voilà, création du réseau, et si, donc, je fais un done, comme ceci, alors ça, c'est pas down, voilà, et là, on voit la suppression, l'arrêt des services, la suppression des conteneurs, et la suppression du réseau, s'il veut bien, voilà, c'est parfait. Donc voilà, on vient de mettre en place notre premier service, et un micro-service, puisqu'on vient de lier deux applications, ou deux conteneurs ensemble. Donc, on va aller un peu plus loin, dans une prochaine vidéo, je vous dis donc à très bientôt, sur alphang.com. Bonjour, dans Docker Compose, nous allons voir ensemble, ce qu'on appelle le build. Alors, jusqu'à présent, nous avons fait comme ça, alors je vais faire ceci, comme ça, et j'ai un Docker Compose qui est présent ici, et on voit mon Docker Compose, où je crée des services, un service web, un serveur DB, d'accord, un service DB, et un service web, dit donc, et ici, on s'appuie sur une image. Ok. Alors, je vais, dans ce dossier qui s'appelle ping, j'ai un fichier qui s'appelle Docker File. Donc, normalement, vous savez ce que c'est un Docker File, si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour, sur la vidéo, concernant le Docker File, dans la formation, administration Docker, et donc, ce Docker File, ça nous permet de créer une image, on voit l'image, donc ça fait un ping dessus, sur quoi ? sur le Callhost. Donc, ça nous permet, en fait, de faire un build, sur une image, et d'utiliser cette image. Ok. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle un build, c'est-à-dire la construction d'une image, directement dans mon Docker Compose. Donc, je fais un petit VI sur Docker Compose, ou non, ce que je vais faire, je vais reprendre mon cat, comme si ce n'est pas celui-là, voilà, celui-là, et je vais le mettre dans un Docker Compose, directement ici, je vais faire un petit module dessus. Alors, je ne sais pas si c'est bien fait, là, je fais n'importe quoi, on va faire comme ça, et on va le mettre dans le... Ok. Non, comme ça. Voilà. Donc, je fais un petit VI sur quoi ? Sur Docker Compose, je l'ouvre, je laisse les versions, ici, hop, et je vais enlever tout ce que je n'ai pas besoin. Voilà. J'enlève ça. Ok. Et là, je vais lui changer de nom, je vais l'appeler ping, donc on sert du j'ai ping, container, name, je vais l'enlever, il ne me sert pas. Donc là, c'est tout ce que je vais laisser, et à la place d'image, je vais mettre quoi ? Je vais mettre build. Je vais dire, tu vas chercher un fichier Dockerfile qui se trouve dans le répertoire, dans mon répertoire, pardon. Alors, hop, on va remplacer par, donc, le nom du répertoire, c'est-à-dire point. Ok. Tout simplement. Comme ceci. Bon, je lui dis, tu vas me prendre un service qu'appelle ping, et tu vas exécuter, bien sûr, mon service quand je vais faire un hop dessus, et l'image que tu vas utiliser, tu vas la construire. Et tu vas la construire à partir du Dockerfile qui est présent ici, comme ceci, qui est présent dans mon répertoire. Donc, dans ce répertoire, on a nos deux fichiers que sont Docker Compose et Dockerfile. Ok, je fais donc maintenant un hop. Ok, je ne vais pas faire un tir et l'est parce que je veux le voir, et c'est parti. Donc, hop, il construit l'image, alors, on voit que, comme j'avais testé, elle est en cache, hop, je vous mets une petite pause. Alors cette fois, mon image n'est plus en cache, donc je vais refaire mon petit hop, tout simplement, et là, on va pouvoir voir le build. Donc en fait, il est en train de construire l'image, donc je ne vais pas vous la laisser en entière, en entière, donc il se connecte dessus, il fait donc son apt update, et son apt get install, il installe donc les IP, son IP utile, les ping, et donc il va pouvoir lancer son ping. Donc je mets une petite pause, voilà, j'ai l'installation, et hop, c'est parti. Donc il a buildé l'image, il a successfully créé une image, avec un ID ici, alors voilà son ID, il est présent donc ici, et ici l'image, en dessous, comment on a été tagué, ping, ping la test. Alors pourquoi ? Parce que le service s'appelle ping, et le répertoire s'appelle ping également. Donc je vais couper ça, voilà, comme ceci, je vais faire un petit nettoyage, et je vais lancer la commande Docker image, il va bien, hop, voilà, ça a plu. Donc Docker compose image, pardon, ici, et je vois l'image utilisée, le repo, ici, donc mon image utilisée, par quoi ? Par le container ping ping 1, donc le container que je suis en train d'utiliser, qui a été utilisé, et qui n'est pas supprimé. Donc on va le supprimer, parce qu'on a un stop dessus, on peut le supprimer, et je peux faire un RMI directement. Voilà, je vais donc faire ceci. Et voilà, j'ai donc supprimé. On peut donc construire un Docker, un Docker compose, à partir d'une image qu'on aura construite nous-mêmes, ou sur un build, sur un Docker file. Je vous dis donc à très bientôt, sur alphorme.com. Bonjour, toujours dans le chapitre Docker compose, on va découvrir ensemble les volumes. Alors on va se diriger, comme à l'habitude, sur notre terminal. Donc j'ai donc un Docker compose ici, je vais faire un petit cadre dessus, comme ça on va le voir. Et donc j'ai un service web. Je vais donc démarrer mon service web, et pour ça je fais un petit hop, tiré D, voilà, mon service démarre. Je fais un petit PS, pour vérifier le port utilisé, je vois le 8000. Hop, je me connecte donc, hop, sur mon port 8000, comme ceci. Voilà, c'est parti. Donc je vois la page d'entrée, Welcome to Ningenix. Alors je souhaite modifier cette page. Donc, de cette page, je pourrais très bien faire un exec, comme ça, je rentre à l'intérieur, il s'appelle comment il s'appelle ? Il s'appelle, il s'appelle pas Nginx, il s'appelle web, je crois, web comme ceci, voilà, et là je rentre dedans. Ok, et éventuellement, je peux faire un écho, bienvenue, comme ceci, bienvenue, bienvenue sur Alform. On va mettre des jolies côtes, et des doubles côtes, en l'occurrence. Voilà. Et on va rediriger ça sur, s'il veut bien. Non, il ne veut pas. Ok, on va aller au bout, non plus. Ah, disons que, encore que ça, oh là, je fais n'importe quoi, pardon. Ok, hop, on va au bout. Voilà. Hop, je vais au bout comme ceci, et je le mets dans un fichier qui s'appelle USR. Share, Nginx, HTML, comme ceci, HTML, index.html, index.html.html. Donc, il me dit qu'il n'y a pas le fichier, parce qu'effectivement, je crie n'importe quoi. Voilà, là c'est beaucoup mieux, et si je fais un 4 sur ce fichier, je vois ce qu'il y a dedans. Je retourne donc sur mon navigateur, et là, je recharge, j'ai bien modifié cette page-là. Ok, c'est ce qui m'intéressait. Si maintenant, si maintenant, j'arrête mon conteneur, donc je fais un petit down, comme ceci, là je suis, hop, je suis, je ne suis pas au bon endroit, je vais sortir de là, comme ceci, voilà. Je fais un petit down, donc je descends mon conteneur, ok, et je redémarre mon conteneur, voilà, je redémarre mon conteneur, on a bien compris ce qui allait se passer, je recharge ma page, et je retrouve la page d'envoi, précédente. Pourquoi ? Parce qu'on dit, par défaut, le conteneur est éphémère, c'est-à-dire que je peux le recharger. Donc, on va voir un peu plus tard, dans ce qui est Partisform, comment on peut les recharger à la volée, avec des réplicas, tout ça, et donc, profiter d'un cluster. Donc, ça veut dire que si je le recharge régulièrement, lorsque j'en ai besoin, je perds les données, en l'occurrence, cette donnée-là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cette information, ici, et je vais me créer un petit répertoire. Je fais donc un MKLir, et je l'appelle HTML, par exemple. Comme ceci. Je rentre par l'intérieur, forcément, je fais donc un écho, et je vais faire ça un tout petit peu plus joli. Donc, H1, comme ça. Comme ça, on fait du dev. Wow. On fait du dev web. OK. Et je vais mettre ça dans mon répertoire HTML, et un fichier qui s'appelle index.html. Et l'idée de mon volume, ça va être de faire un bind, c'est-à-dire de monter ce répertoire, de le monter dans mon conteneur. Donc, je vais pouvoir redémarrer mon conteneur, indéfiniment, sans avoir besoin de faire une configuration à l'intérieur de mon conteneur. Donc, pour ce faire, je vais ajouter ce qu'on appelle un volume. Alors, hop, je lui indique volume, comme ceci, deux points, et je déclare mon volume. En fait, je déclare là, ce qu'on appelle un bind, ou un month. Donc, je lui dis, tu vas trouver ça. Dans le répertoire .html, comme ceci, deux points, tac, 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 je fais n'importe quoi, volume, euh, je n'utilise jamais cette syntaxe, mais, alors, volume .html, donc deux points, .html, comme ceci, html, slash, deux points, et je vais le rediriger quelque part. Je vais l'amener dans usr, share, nginx, html. OK. Alors, logiquement, c'est bon, mais je crois que je vais vérifier la syntaxe. Je vous le demande un petit instant, quand même. OK. Alors, effectivement, j'étais bien parti au début. Alors, vous allez comprendre pourquoi on n'utilise plus vraiment cette syntaxe. Voilà. Hop, comme ceci. Et là, je vais mettre des doubles cotes, histoire de protéger tout ça. En rouge, c'est moyen. Je vais mettre une double cote là. Donc, ici, et à côté. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus propre. Je valide tout ça. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un up, maintenant. Alors, je fais un up. Donc, je démarre mon conteneur. Il me dit, ah ben non, tu as un problème avec les block-end, tout ça. OK. En même temps, on fait un config avant, et c'est beaucoup plus propre. Donc, je vais juste enlever, tout simplement, mes doubles cotes, comme ceci. Mes simples cotes, en l'occurrence. Je fais un petit nettoyage de mon écran, et je refais mon petit up. Ah voilà, là, c'est beaucoup plus propre. Ça part tout seul. Donc, il a créé app web. OK. Et donc, si je fais mon petit PS, on est toujours sur le port 8000, logiquement. Voilà, on est toujours sur le port. Et je reviens sur ma page, et là, j'ai bien, ah, forbidden. Tiens, c'est marrant. Forbidden. Alors, j'ai un forbidden, pourquoi ? Parce que, j'ai fait un error, je suis sûr, quelque part, j'ai oublié quelque chose. Alors, je refais mon petit UI sur mon Docker Compose, et effectivement, on peut le voir ici, j'ai mis .html et non pas .slash.html pour que j'on va chercher dans le répertoire courant. Donc, on va sortir de là. OK, je fais un petit nettoyage, je mets mon petit down, je descends mes services, éventuellement, je peux faire un petit rêvé, on va voir ça un tout petit peu plus tard. OK. Et je refais mon petit up. OK. Alors, je vais faire un petit exec, j'en profite. Et logiquement, dans mon exec, lorsque je fais un ls-t-réel, je vais dans usr-share-nginx-html, et là, j'ai mon fichier index.html. Je peux faire un cadre dessus pour voir ce qu'il y a dedans. On voit bien, il va venir sur Alform. Donc, je sors de là. Mince, je sors de là. Je me dirai sur ma page, et là, OK, ça fonctionne. C'est parfait. Donc, si je fais une modification dans HTML, ici, dans index.html, je fais mon petit vieil dessus, je le copie, je le colle plusieurs fois, on est vraiment bienvenu sur Alform. Et je retombe de l'autre côté, je valide. On voit bien que, en plus, ça rend directement dans mon conteneur. OK. Je fais un petit down, je descends mon service, comme ceci. Voilà, je recharge mon service avec un petit up. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je recharge ma page, on conserve mon lien. OK. Donc, ça, c'est la première syntaxe. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, on fait ce qu'on appelle un bind, tout simplement. Donc, si je fais un VI Docker Compose, on a bindé via un volume, ici, .html. Maintenant, si je veux conserver ce volume, ou si je veux utiliser une autre syntaxe, c'est-à-dire créer des volumes, comme on fait lorsqu'on utilise des volumes Docker 4, et pourquoi pas utiliser ce volume pour d'autres conteneurs plus tard, et ça pour tous les utilisateurs, par exemple, et non pas simplement pour Ludo, parce que là, je suis connecté en Ludo, donc j'utilise Docker en tant qu'utilisateur Ludo. Et si un camarade souhaite utiliser une modification, ce que j'aurais fait ici, par exemple, c'est-à-dire mon fichier HTML, ou pourquoi pas un peu plus, c'est fichier HTTP, ou PHP, pardon. donc je vais enlever ça, et je vais dire, on va créer, on va l'appeler WebFile, comme ceci, deux points, et je vais dire, je vais créer un volume qui s'appelle WebFile, ici. Dans ce volume, en fait, il va être créé par qui ? Par Docker Compose, et dedans, je pourrais mettre des fichiers à l'intérieur. Et donc, je vais devoir déclarer ce volume. Alors, je vais déclarer mon volume comme ceci, voilà. Et donc, je vois bien que là, je suis au même niveau que service, d'accord ? Donc, on a le service Web qui est ici, et les volumes qu'on va déclarer plus tard. Les volumes, on va déclarer ici. Donc, je vais mettre tout simplement mon volume, WebFile, deux points, et des brackets, comme ça, des accolades. Là, je déclare juste mon volume. Alors, hop, je fais comme ça, je fais quoi ? Un petit config dessus pour vérifier tout ça. Il me dit que ça a l'air de faire, fonctionner correctement. Je vais faire un petit docker volume, histoire de voir les volumes existants. Je n'ai aucun volume. Ok, maintenant, je me fais mon petit hop dessus. C'est parti. Il me dit, ah, je ne peux pas créer le conteneur, un valide volume, un valide volume space. Ah oui, effectivement, j'ai oublié quelque chose. On voit, je n'ai pas mis de slash au début. Alors, il va falloir que je sois un peu plus rigoureux. Ok, donc on va lui mettre son petit slash, comme ceci. Ok, et je valide tout ça. Je refais mon petit hop, cette fois-ci, et là, ça devrait partir correctement. Voilà, il me crée quoi ? Il me crée donc, il m'a recréé tout ça, mon appli. Donc, je fais un docker ps, ou docker compose, ps plutôt. Alors, docker compose, dis donc. c'est parti. Voilà. Là, je vois donc toujours mon Nginx à 8000, là. Ok, on va aller voir comment il est, dans l'état dans lequel il se trouve. Hop, et là, je récupère mon Nginx. Donc, maintenant, j'ai un volume. Alors, avec docker volume, ls, on a donc maintenant un volume qui s'appelle appwebfile. Alors, j'ai envie d'avoir des informations, bien sûr, sur ce volume, pour savoir où il se trouve, et pour éventuellement faire des modifications dessus, donc je vais inspecter mon volume. Et je lui demande donc, avec inspect, il me dit, je lui demande où l'endroit où ça se trouve, il me dit, voilà, ce qui a été créé. var, lead, docker volume, app, il y a toujours underscore data. Donc, je me dis, je vais faire un petit ls dessus, j'ai envie de voir ce qu'il y a. Et je n'ai forcément pas les permissions. Donc, si je fais un petit ll-d pour voir les permissions, là, on voit que je n'y ai pas accès. Je fais un petit sudo. Là, il n'y a pas de problème. Ah, il me dit, command platform. Ok, bon, on va faire un petit ls. D'abord, c'est comme ça. Et il me dit, ls-ld, j'avais bien demandé, ls-ld, c'est mieux. On voit bien qu'il appartient à route, ici. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire éventuellement ? Je peux faire un sudo dessus, et pourquoi pas un chmod 777 ? Allez, on va faire comme ça. Alors, ce n'est pas propre, mais bon. Ok. Donc, maintenant, en tant que ludo, logiquement, je devrais pouvoir faire un ls-ld. Sur quoi ? Pas là-dessus. Sur ça, c'est beaucoup mieux. Ok. Et pour l'instant, je n'ai pas l'air d'avoir les droits dessus. Ls-l. Sur le répertoire, il me dit, je n'ai toujours pas accès. Pourtant, quand on a fait un petit sudo dessus, sur ls-ld, dessus, on a bien vu que, ah, normalement, tout le monde peut écrire à l'intérieur. Bon, pour l'instant, on ne peut pas écrire. Donc, c'est assez ennuyeux. Alors, je peux faire éventuellement un sudo, ls-l, et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mince, pince, c'est toujours pas aussi propre. Je vais reprendre ça. C'est un peu n'importe quoi. Je fais un petit nettoyage, je fais mon petit sudo, hop, dessus, et je vois index.html, et je peux même aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou faire un réco, pourquoi pas. Ok. Mais là, je suis quoi ? Je suis sudo, quand même. Et éventuellement, test, comme ceci. Voilà. Hop, et on va mettre ça dans le fichier. Là, il n'y a pas de problème, il dit, ah, je ne peux même pas écrire dedans. Pourtant, j'ai l'air d'avoir les permissions. Et même en sudo, je ne peux pas écrire dedans. Ah, c'est très ennuyeux, tout ça. En même temps, si je ne mets pas un nom de fichier, peut-être que je ne peux pas écrire dedans. Effectivement. Alors, si je fais ça, il dit, ah ben non, index.html, tu n'as toujours pas le droit d'écrire dedans. C'est ennuyeux, tout ça. Alors, si je refais mon petit LS, comme ceci, voilà. Ici, donc, on voit les fichiers appartenant en route. Donc, je suis ludo, je ne peux pas y accéder, malgré le fait que ces fichiers soient, en lecture, en éculture, pour tout le monde. Mais si je reviens un peu ici, dans Docker, par exemple, ben ici, ça appartient à route. Et on ne peut pas écrire dedans. Si je vais dans volume, je ne peux même pas l'éditer, donc je ne peux pas écrire dedans non plus, et ainsi de suite. D'accord ? Et on voit ici, même si je peux ici, essayer de l'utiliser, je ne peux pas écrire dedans. Donc, même si je fais un sudo, un chmod777 sur le répertoire, et ce qui suit en dessous, voilà, je regarde. Là, logiquement, je ne peux pas pouvoir écrire dedans, donc je vais essayer d'écrire à l'intérieur, ici, et dans index.htm, j'ai beau essayer de l'éditer, appuyer sur les habilations, ça ne marche pas. Ici, il me dit nouveau fichier, en plus. Nouveau fichier, alors, j'ai peut-être mal écrit, parce que si je regarde ce qu'il y a dedans, logiquement, autant que ludo, ici, je vois, ah oui, data, pardon, alors, hop, underscore data, c'est beaucoup mieux, et index.html, cette fois, je peux peut-être écrire dedans. Ok, cette fois, je peux écrire dedans. Ok, donc maintenant, je peux aller modifier mon fichier au besoin. Donc, je vais, hop, supprimer ça, supprimer à peu près tout ce que je veux, et faire juste un bienvenue, ici, comme ceci, alors, hop, hop, bienvenue, sur les volumes app web d'Alform, comme ceci. Hop, je sors de mon petit fichier, et là, j'ai pu écrire dedans, donc je vais pouvoir revenir dessus, et pouvoir le charger, là, effectivement, je vois que j'ai des infos dessus, j'ai « thank you for in the genix », donc on a fait des modifs, alors, je ne sais plus ce que j'avais fait comme modifs, mais j'avais la main « with title », alors, on va mettre, hop, ici, H1, comme ceci, et H1 au bout, et H1 au bout, on va faire sa proprement, voilà, ok, on recherche tout ça, on recherche tout ça, et bienvenue sur Alform, ok. Alors, on comprend bien que ce que j'ai mis comme droit, ce n'est pas terrible, parce que j'ai quand même des sans-doub des droits un peu partout, sur varlib, alors, là, je suis sur mon poste de travail, donc ça va, ok, je ne peux toujours pas aller dans le docker, dans le volume non plus, donc, ça, il n'y a pas de volume, je peux y aller maintenant, parce que j'ai ici des droits hyper permissifs, donc on peut trouver peut-être une autre solution, quelque chose de, de moins permissif. Alors, on voit bien que la gestion des volumes n'est pas très évidente au niveau des droits, lorsqu'on utilise des utilisateurs classiques, comme Ludo, par exemple, donc, des utilisateurs non-root, non privilégiés. Alors, il y a toute une gestion des droits, on pourrait éventuellement faire ce genre de choses aussi, utiliser, tout simplement, on va, hop, je vais prendre le même compose, ici, donc, que j'ai appelé, un répertoire que j'ai appelé NFS, c'est des apps NFS, comme ceci, alors, je vais taper la commande exportFS, ici, et là, je vois, tac, tac, j'ai des problèmes de permission, mais ce n'est pas grave, ici, donc, j'ai un export qui est monté, on voit ici, un exportFS, donc un répertoire, file, webfile, et éventuellement, je peux regarder les droits dessus, comme ceci, et là, voilà, j'ai les droits, je pourrais éventuellement les modifier mes droits dessus, d'accord, ou donner tous les droits, pourquoi pas, sur le répertoire, faire quelque chose de permissif, ou l'autoriser à un groupe en particulier, donc ajouter, comme ça, avec des commandes, cfacl, par exemple, je vais mettre deux points, je vais mettre le groupe ludo, parce que je crois qu'il y a un groupe ludo, rwx, on va mettre, comme ça, sur file, et on va mettre ça, comme si, il me dit que, non, non, opération pas permitte, oui, effectivement, pas permitte, parce que je ne suis pas route, alors, il me dit que, j'ai un petit poil d'usage, mais c'est pas clair, je vais regarder, hop, je vais enlever le tiré r, voilà, c'est fait, et, sur file, pourquoi pas aussi, pour le mettre en groupe ludo, comme ceci, si je refais un getfacl dessus, je vois que logiquement, les personnes faisant partie du groupe ludo, doivent pouvoir écrire dessus, alors là, j'ai mis ludo, mais je regarde, ludo, il fait partie du groupe docker, donc à la limite, pourquoi pas le mettre, plutôt, au niveau du groupe docker, donc toute personne, n'importe comment, tout utilisateur qui veut utiliser docker, en tant que non-root, doit se retrouver dans ce groupe, donc là, logiquement, on devrait pouvoir après, écrire dessus, c'est-à-dire avoir des droits d'écriture, dans ce qui suit en dessous, après, est-ce que les fichiers qu'on va trouver en dessous, vont être autorisés, alors si je fais un petit 4 sur un docker compose, maintenant, ici, je vois mon docker compose, je fais un petit VI, comme ça, on aura droit la couleur, c'est sympa, ok, donc j'ai mon service qui est là, mon service, mon web, ainsi de suite, mon volume, déclaré comme tout à l'heure, ok, et la création de volume, avec le volume qui s'appelle webfile, et son driver, qui est local, des options driver, éventuellement, ok, et là, il est de type nfs, avec l'adresse du serveur nfs, et le device, c'est-à-dire le répertoire, où on va le monter, d'accord, donc, où on va le récupérer, donc, si je maintenant, je fais un petit up dessus, donc, je le monte, comme ça aussi, me crée donc, app webnfs, ou web, app nef, nef, ainsi de suite, d'accord, et si je regarde dans, file, webfile, c'est ça, je vois mes fichiers, ici, et je regarde à qui appartiennent ces fichiers, pour l'instant, ils appartiennent à root, bon, c'est pas, c'est pas génial non plus, mais bon, après, on peut très bien, donc, une fois, avoir conservé ces fichiers, parce que l'idée, c'est de mettre des fichiers, et de les monter, automatiquement, dans le conteneur, donc, c'est la personne qui va créer les fichiers, là, donc, si je refais mon setfacl, comme ceci, dessus, alors, si je refais un setfacl, sur tous mes fichiers qui sont en dessous, et je refais un getfacl, pour voir l'état de ce que ça donne, donc, du répertoire à des fichiers, là, je vois index, docker, logiquement, moi, je devrais pouvoir, peut-être, du coup, écrire dessus, file, c'est webfile, comme ceci, index.html, hop, je supprime, j'upprime les premières lignes, je vais modifier cette ligne là, comme ceci, voilà, et je vais, de nouveau, vous souhaiter la bienvenue, sur Alform, comme ceci, voilà, je valide tout ça, ok, je fais un docker ps, pour voir dans l'état où il se trouve, c'est-à-dire mon port, je vois qu'il est sur le port 8000, ok, donc on va aller faire un petit tour, et voir ce que ça fait, alors, sur notre serveur, il nous dit, welcome to Nginx, mais, ah, c'est le titre que j'ai changé, on voit ici le titre, bienvenue sur Alform, mince, ok, on va de nouveau faire mon petit VI, là, je fais bien mon petit VI en tant que Ludo, et on va lui mettre un, ici, H1, et un H1 au bout, ça va être plus sympa, comme ça, on va voir au moins, ce que ça donne, mince, en même temps, minuscule, majuscule, ça, je n'aime pas plus que ça, voilà, là, on est bienvenue sur Alform, ok, donc j'ai bien modifié mon fichier, et, maintenant, donc, si j'arrête mon service, donc, je vais faire un down, tout simplement, alors, hop, comme ceci, je le down, et là, j'ai toujours, logiquement, si je refais mon VI, mon index, avec bienvenue sur Alform, ainsi de suite, avec le style, et tout ce qu'on a besoin, et donc, je pourrais mettre mes fichiers dedans, c'est-à-dire, les développeurs, les personnes qui vont créer les fichiers, PHP par exemple, vont pouvoir, ou PHP ou autre chose, vont pouvoir les mettre dedans, et donc, lorsqu'ils vont utiliser leur petit hub, pour monter leur container, le container va monter, on va aller faire un petit tour à l'intérieur, du serveur Ngini, donc voilà notre petit serveur, et voilà, donc, on conserve nos fichiers, bon, alors, si je fais un petit Docker volume, ici, LS, je vois un volume qui s'appelle appnfsweb, et je vais faire un petit inspect dessus, je vais l'inspecter, donc on va inspecter notre volume, et en fait, il l'a mis dans, on voit ici, le device utilisé, et il y a quand même un répertoire ici, vers l'île, Docker 1, ainsi de suite, d'accord, donc il y a une liaison qui est effectuée dessus, donc ce que je peux faire, c'est supprimer, en fait, cette liaison qui ne m'intéresse pas, et conserver uniquement ces éléments-là, alors si je fais ça, je vais faire un petit down, comme ceci, non, pas comme cela, je vais faire un petit down, ok, et je vais regarder les options, et je vais trouver une option tirévé, qu'on voit ici, voilà, tirévé pour supprimer les volumes, voilà, déclaré dans la volume section, d'accord, donc je vais faire un petit down, tirévé, j'arrête mon volume, et si je fais un petit lspi, je regarde dedans, j'ai quand même toujours mes fichiers, ok, alors ils ne sont pas tirés de là, on est en wx, ce n'est pas excellent, mais ce n'est pas grave, x, j'aurais pu l'enlever éventuellement, il ne sert pas à grand chose, ok, sur mon set FACL tout à l'heure, quand j'ai fait mon set FACL, ce n'était pas rwx que j'aurais dû mettre, mais plutôt rw sur mes fichiers, là, c'est un peu plus propre, ok, donc là du coup, toutes les personnes faisant partie du Google Docker, peuvent l'utiliser, alors c'est une solution, qu'on pourrait utiliser en production, après on va trouver, ici, je prends un github, il y a beaucoup de choses sur le github, on prend ici un github, et on voit ici, donc, un truc assez intéressant, docker, nfs, aws, samba, volume, c'est des plugins, donc il y a beaucoup de plugins, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les différents plugins, aussi bien pour le isqzi, par exemple, si je fais du SAN, ou du NFS, pourquoi pas, donc beaucoup de choses comme ça, beaucoup de drivers, si je veux faire du safe, s'ils veulent faire autre chose, donc des systèmes de fichiers évolués, évolués, je veux dire, résilients, par exemple, donc je ne suis pas limité à ça. C'était juste une introduction, ok, sur une bonne petite introduction sur les volumes. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorme.com. Bonjour et bienvenue sur alphorme.com, nous sommes dans Docker Compose, et nous allons ensemble voir la gestion des réseaux avec Docker Compose. On va, comme à l'habitude, se diriger directement sur notre terminal, et voir comment tout cela fonctionne. alors nous voilà sur le mode terminal, et donc je vais ouvrir mon fichier Docker Compose, comme ceci, et désormais, dans un premier temps, je vais, hop, commenter service, et j'espère que je ne vais pas avoir à tout réinventer, c'est possible, mais ce n'est pas grave. Donc, j'enlève tout simplement les volumes, alors j'enlève les volumes, parce que si je ne mets pas de version, il ne va pas vouloir les monter, en fait, il ne va pas vouloir faire la création de volume. Ok, donc là, je me retrouve avec une image web, une image avec ses ports, une image MySQL avec son port, et son environnement, et une image qui s'appelle ping, et build. On va aller voir un peu ce que c'est cette image ping. Alors, on trouve bien sûr un fichier Dockerfile, puisque c'est un build. Alors, voilà mon fichier Dockerfile, dedans, on a, à partir du bout de tout, on installe ping, d'accord, et on a une commande qui s'appelle DB, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, ce n'est pas grave, ça ne m'ennuie pas, mais elle ne devrait pas être là, donc je vais faire un petit UI dessus, ok, un petit Dockerfile comme ceci, hop, on supprime ça. J'ai donc un fichier qui s'appelle entrypoint.sh, que je mets dans usrbin, commande exécutable, et la commande que je vais lancer, au départ, c'est usrbin entrypoint. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il y a dans ce fichier, donc on va trouver un fichier qui s'appelle entrypoint.sh, et il fait, tant que tout se passe bien, ou tant que c'est vrai, en fait, on fait un ping sur DB, et un ping sur Web, sachant que, si je vois faire un petit 4 sur mon Docker Compose, voilà, comme ceci, le service Web est ici, le service DB, c'est-à-dire que j'ai des containers qui vont s'appeler Web, des services qui vont s'appeler Web et DB, donc je peux aller les pinger. Ok. Ça, c'est logique. Logiquement. D'accord. Donc maintenant, je vais faire un Docker Compose, pas comme ça, comme ceci, et je vais faire un petit build, parce que je vais rebuilder mon image. Alors, hop, il fait un petit build, donc il fait son petit build, voilà, mon image, mon image, elle est taguée app ping la test, ok, et donc je vais pouvoir faire un petit Docker Compose up, c'est-à-dire charger tout ça. Ok. Je ne vais pas admettre de tirer des, comme ceci, puisque je veux voir ce qui se passe avec le ping derrière. Alors, je lance tout ça, il y a la création de ping, ainsi de suite, et on voit ici, ping, 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 une host DB, ping, une host DB, une host, rien du tout, en fait. Donc en fait, il n'est pas capable de ping. Alors, pourquoi il ping pas ? Tout simplement, alors je vais faire un petit down pour supprimer tous mes petits services, tout simplement parce que, lorsque je vais faire un Docker Config comme ceci, ici, je n'ai tout simplement pas de réseau entre les deux. D'accord ? Je n'ai pas de réseau, je vais devoir créer un réseau. Alors, pour créer un réseau, je peux passer par mon VI, mon VI comme ceci, alors un petit VI dessus, voilà, je vais faire un petit VI sur mon Compose, ok, et là, je vais mettre ça comme ceci, voilà, je peux remettre les volumes, du coup, ils vont être acceptés, et donc, surtout, je vais, en haut, activer la version et les services. Donc maintenant, je vais fermer mon fichier, et je vais relancer donc mon up, comme ceci. Et on voit ici, la première chose qu'on va voir, c'est Creating Network App Default. Donc, il nous crée un défaut, un, un, pardon, un réseau, et ce réseau, on voit que, en fait, notre application ping, notre image ping, ou notre conteneur ping, arrive à pinguer, aussi bien, DB. Et il va pinguer, donc, DB, mais il va pinguer également web, voilà, on le voit ici, le web, donc 5 fois web, 5 fois DB, ainsi de suite, donc ça ping, ok. Ça veut dire quoi ? Alors, je vais supprimer ici, donc je les ai descendus, ok, donc si je fais un petit nettoyage d'écran, un petit Docker Compose, comme ceci, alors Docker Compose, non, voilà, Docker Compose, hop, comme ceci, et on fait un petit IPS, donc ils sont ici, on les voit, ils sont fermés. Et maintenant, je vais faire un petit Docker Network, LS, et qu'est-ce que je vois ? Un réseau qui a été créé, qui s'appelle APP Default. Donc lorsque, je vais refaire mon petit, mon petit 4, comme ceci, lorsque j'active la version 2 et service, il me crée par défaut un réseau, ok, le réseau s'appelle APP Default. Jusqu'ici, tout va bien, et on voit que, lorsque je crée mon réseau APP Default, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on a un DNS interne qui est créé, qui est utilisé en fait par Docker, qui va nous permettre en fait, tout simplement, de pouvoir, dans nos conteneurs, discuter ensemble. Donc il y a notre réseau, inspecte par défaut là, APP Default, donc si je l'inspecte, comme ceci, donc je vais faire un petit inspecte dessus, et APP Default. Hop, défaut, comme ceci, je vais faire un petit nettoyage de mon écran, et donc on voit ici, mon réseau. Alors si maintenant, je refais mon petit, hop, hop, je le mets, je le détache, donc je le laisse travailler, voilà, ok, c'est reparti, donc je vais faire un petit PS, voilà, c'est reparti, ici, ça a l'air de, ça a pingé en fait, donc si je fais un Docker Logs, Docker Compose Logs, je devrais le voir, logiquement, voilà, donc, hop, avec un petit tiré F peut-être, comme ça, je devrais avoir, mon ping qui va répondre, voilà, on voit le ping qui est là, donc je le coupe, ok, et je refais mon petit inspect sur mon réseau, app défaut, pourquoi je refais mon petit inspect, alors je vous le remontre, je ne voudrais plus de descente, ça commence à être un peu, il y a trop de monde là, il y a trop de monde, ok, alors je vais juste, je vous le montre quand même, il y a ping ici, donc mon app ping, mon application web, qui est ici, et ici, mon application, donc, db, d'accord, donc on voit mon app db, mon app web, avec leurs adresses IP, et il y a donc un DNS, entre eux, sur ce réseau là, qui leur permet de discuter ensemble, donc la notion de link, qu'on utilisait précédemment, elle n'est plus nécessaire, ok, donc ça, on va faire un petit down, et on va tout décrire, ok, voilà, je descends tout, aussi bien les volumes, que logiquement le réseau, alors, hop, il va tout stopper, et supprimer, on va dire qu'il est lent, voilà, et il m'a bien supprimé mon app défaut, mon, pardon, mon network app défaut, donc si je fais un inspect dessus, il dit qu'il n'existe plus ton petit réseau, ok, donc je supprime tout, donc maintenant, l'idée générale, ça va être de me dire, oui d'accord, app défaut c'est bien, pourquoi pas, mais moi je veux spécifier un réseau, ok, donc je vais me créer un réseau ici, et pour créer un réseau, je vais dire, et bien je veux utiliser un réseau, par exemple, net, net, web app, ou app, tout simplement, pourquoi pas, donc ça va faire un réseau, app-app, ou, donc je vais lui mettre un petit réseau, donc, network, comme ceci, je crois que ça va prendre un S, je ne m'en rappelle jamais, ok, et je vais l'appeler, je vais l'appeler, je vais l'appeler web, allez, comme ceci, ok, je vais utiliser le même réseau ici, ok, donc pareil, networks, networks, comme ceci, networks, 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 deux points, hop, on fera un long petit config pour vérifier que j'ai bien écrit correctement network, et le réseau web, et le ping, je ne vais pas lui mettre de réseau, en revanche, je vais le laisser donc sans réseau, et maintenant, je vais devoir créer mon réseau, parce qu'il faut déclarer le réseau, bien sûr, donc on va faire un petit networks, deux points, et là, on va spécifier notre réseau, donc le nom de mon réseau, il s'appelle web, comme ceci, deux points, et là, je peux lui mettre des options, des options comme driver, par exemple, on va lui mettre driver, et on va lui dire, ben driver, tu utilises un bridge, alors je peux le laisser comme ça, faire sa configuration, après sa configuration au niveau, au niveau subnet, ou aller, si je veux, pourquoi pas, modifier les paramètres, comme ceci, et lui préciser un seul, donc hop, ipam config, deux points, ici, je vais lui mettre un tiré subnet, c'est du pas de bêtise, subnet, et je lui mets un CIDR, par exemple, pourquoi pas, je pourrais mettre n'importe quoi, je vais remettre un 172, et on va lui mettre 20, non, on va lui mettre, oui, 20.20.0, par exemple, et en 8 bits, ou en 24 bits, allez, ok, comme ça, ça l'imite, comme ça, c'est, ok, donc là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai déclaré un réseau qui s'appelle network web, ok, qui est utilisé par le service web, je déclare un réseau web ici, qui est utilisé par DB, et je ne déclare pas de réseau, en revanche, pour le ping, d'accord, pour ma commande ping, ok, c'est-à-dire mon image, mon conteneur ping, j'ai mis le volume, et ici, je déclare mon réseau, je lui dis, tu as un réseau qui s'appelle web, ok, voilà son petit driver, parce qu'on a plusieurs types de drivers, son IPAM, sa configuration, et son sous-réseau, donc 20.20, et c'est parti, ok, je ferme tout ça, et je vais faire mon petit up, et cette fois, je vais enlever mon detach, où je peux mettre le D, faire un log de 6, pareil, allez, on va faire un petit, comme ça, on voit notre petite commande, oh, il me dit que j'ai une petite erreur, donc un petit config dessus, donc, pas comme ça, mais comme ceci, voilà, ok, il me dit, bon, la ligne 30, colonne 8, t'as un petit problème, ok, donc je fais un petit viaé sur mon Docker Compose, et on va aller faire un petit tour, à la ligne 30, comme ceci, donc IPAM, 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 effectivement, hop, ici, voilà mon IPAM, avec sa config, correctement, et son subnet, subnet, voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux, je refais ma petite config, je vérifie tout ça, ah, network must be mapping, net on array, ah bon, alors probablement, peut-être que le nom, il ne veut pas du nom, parce que c'est peut-être un nom de service, donc ça se mélange un peu, alors je doute, mais, hop, on va tester tout ça, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur, networks, donc front web, du coup, mon driver est bien bridge, c'est un bridge, j'ai mon IPAM, ma configuration, on me semble être qu'il a l'air correct, je ne vois pas de problème particulier dedans, ils sont bien éclarés, network, bon, on va tester tout ça, hop, comme ceci, je refais mon config, j'ai peut-être une erreur quelque part, non, il me dit que, il must be mapping, not on array, pourtant, j'ai bien l'impression, je vous demande un petit instant, ok, bon, j'avais une petite erreur, probablement, quelque chose ici, à ce niveau-là, en fait, au niveau des, tac, 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 des déclarations des réseaux, ici, je devais avoir une petite erreur, quelque part, ok, je ne sais pas pourquoi exactement, donc on voit mon réseau qui est créé ici, mon réseau qui s'appelle FrontWeb, ce que du coup, je me suis amusé à changer, sa configuration, et les réseaux, les containers qui utilisent, donc, ce réseau-là, au même titre que, donc, le web, et le DB, ici, donc FrontWeb, et ping, ok, donc, on fait un petit hub dessus, et c'est parti, donc, il crée app défaut, et il crée app front web, alors, pourquoi app défaut, parce qu'en fait, il y a un réseau, un conteneur qui n'a pas de réseau, ok, c'est parti, et maintenant, si je fais un petit logs dessus, on va le laisser tourner, notre log, voilà, et on voit les ping, une host, une host, pourquoi ? Tout simplement, parce que si je fais maintenant, un petit docker network, comme ceci, ls, je vois app défaut, app front head, je vais faire un inspect dessus, hop, ici, et là, je vois mes conteneurs, appdb, et appweb, ils ont chacun une IP, donc ils sont bien dans le 20, ainsi de suite, avec une gateway, je n'ai pas précisé de gateway, mais ce n'est pas important, j'aurais pu procéder une gateway, pour mettre une gateway, tac, 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 c'est, tout simplement, je descends tout en bas, et on va lui rajouter, ici, pas de tabulation, jamais de tabulation, gateway, comme ceci, gateway, on va écrire correctement, gateway, donc deux points, et on met la gateway, 172.20.0.254, par exemple, ça c'est la gateway, ok, donc voilà, la gateway, c'est pour information, donc si je fais un down dessus, et si je refais mon up, ça change de rien, il me dit que j'ai une erreur, sur la 1.33, j'ai mal marqué gateway quelque part, mais ce n'est pas grave, ok, donc, je vais faire ma modif, et ma gateway, ça a l'air correct, mais bon, je vais l'enlever pour l'instant, ce n'est pas important, ok, donc je fais mon down, et j'arrête mes services, non, je vais quand même faire un inspect, ici, mais cette fois, pas sur app front, mais sur défaut, ici, et là je vois, ici, mon app ping, qui lui utilise ce réseau là, donc on n'est pas dans le même réseau, on n'est pas dans le même réseau, donc ils ne discutent pas ensemble, ce qui est tout à fait normal, ok, donc je vais faire mon petit down, maintenant, et, on va aller essayer de travailler, donc je vais rouvrir mon Docker Compose, ici, qu'est-ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement, Netware Front Web, Front Web, ici, sur, mon ping, et donc on va, logiquement, avoir le ping, qui va pouvoir communiquer, donc avec les autres, donc je refais mon web dessus, et c'est parti, et voilà, on voit ici, création du réseau app, Front Web, et non plus, app défaut, pourquoi, parce que, on a compris que le ping, était déclaré dans ce réseau, donc forcément, quand je vais lancer mes logs, dessus, quand je vais refaire mon petit log, on va voir, ici, donc, le ping qui est connu, ben voilà, ça ping, ça ping, ça ping, on le voit passer, rapidement, voilà, ça ping, c'est parti, et si on fait un petit, unable to load, bon, c'est pas grave ça, on voit là, voilà, notre ping est parti, quand le DB est monté en entier, voilà, le DB est monté, c'est parti, le web, le DB, et ainsi de suite, donc maintenant, on est bien dans le même réseau, ok, je vais faire un petit, inspect, non pas celui-ci, mais celui-là, et là, on voit le ping qui est dedans, le web qui est dedans, et l'app, donc on vient de déclarer les réseaux, ok, alors je vais faire un petit down, ici, je vais, hop, tout descendre, et on aurait pu, je peux également, du coup, alors, on va faire ça, on va déclarer plusieurs réseaux, comme ceci, alors je vais faire un Docker, mon Docker compose, hop, comme ceci, et ici, dans ping, je vais rajouter un réseau, et le réseau que je vais rajouter, je vais l'appeler, par exemple, back, ici, backweb, par exemple, et je vais mettre mon, ma DB dans backweb, et mon ping dans frontweb et backweb, et en revanche, mon web dans frontweb, donc logiquement, la DB et la web, ne savent pas discuter ensemble, en revanche, le ping devrait savoir discuter avec tout le monde, ok, donc ça veut dire qu'il faut quoi ? Que je déclare de nouveau un réseau, ici, d'accord, je copie tout ça, on va tout en bas, hop, et on fait notre petit réseau, et on va le mettre en 21, par exemple, ok, donc 21, hop, 21, comme ça, non, ça c'est pas bon, ça c'est un i, 21.0, il est bridge, et il s'appelle, donc, back, comme ceci, backweb, ok, logiquement, je n'ai pas fait d'erreur, je vais refaire mon config, ok, tout se passe bien, c'est parti, et là, c'est parti, on les voit ici, les réseaux, pardon, qui sont tout en haut, je fais un peu vite parfois, donc on voit, ici, le réseau network, ah, il s'appelle backweb, alors ça n'a pas marché du tout, parce que du coup, tac, 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 il me faut un autre réseau, et l'autre réseau, il s'appelle frontweb, alors on va aller déclarer tout ça, on va aller nettoyer tout ça, et faire ça correctement, donc ici, j'ai frontweb, ici, back, ah bah non, back, c'est bon, qu'est-ce que je dis moi, et backweb, ok, on a donc deux réseaux ici, ok, et donc, on n'a plus qu'à faire notre hub dessus, comme ceci, il me dit, ah ah, web use an undefined network, ah bon ? donc j'ouvre de nouveau mon Docker Compose, et il me dit, ah bah, ah d'accord, bah c'est la syntaxe, voilà, et là on y arrive, on a donc frontweb et backweb, ok, voilà comment je déclare, c'est important, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est une erreur que j'avais déjà fait, tout simplement, et donc là, j'ai mon config qui a l'air d'aller, mon réseau, ici, backweb, et frontweb, cette fois présent, alors qu'il n'était pas présent sur la config, ok, un petit hub dessus, et c'est parti, et cette fois, on a le app frontweb qui démarre, le app backweb qui va démarrer également, je ne sais pas pourquoi c'est un peu long aujourd'hui, ils sont fatigués, je ne sais pas, on va le laisser, le voilà, il a démarré, et voilà, mes créations d'applications, de conteneurs, et maintenant, on va faire un autre petit logs, comme ceci, le ping, il est sur le dé réseau, donc s'il est sur le dé réseau, il arrive à discuter, et on voit qu'il discute avec backweb ici, et avec frontweb, ok, donc le ping, il est bien sur le réseau, donc il a probablement deux cartes, tout simplement, parce qu'il a une 21.03, une 20.03, donc hop, je vais faire comme ça, je vais voir dans l'état dans lequel il se trouve tout ça, parce que j'ai arrêté quelque chose, non, ils sont toujours up, donc je vais faire un petit exec, comme ceci, alors pas comme ça, je vais faire un docker compose, docker compose exec, et je vais lancer dans app ping, dans ping, pardon, dans ping, je vais lancer un shell, ok, c'est parti, je devrais rentrer dedans, voilà, je suis dedans, et donc si je fais un if config, ah, j'ai pas la commande, IPA, j'ai pas la commande, si je fais un cat, etc, network interface, ah ben, j'ai pas network interface, j'ai pas network, d'accord, je fais un cat, etc host, comme ceci, alors ce que je vais faire, ben je vois ici, en fait, les deux réseaux, mais je vais juste terminer avec un apt-get update, et je vais me faire une petite installation, de quoi, des net tools, donc des net-tools, deux points, c'est histoire d'avoir, en fait, tout simplement, les commandes if config, ainsi de suite, je mets une petite pause, de temps que ça se passe, mes net tools sont installés, et donc si je fais un if config, cette fois je les ai, j'ai bien deux cartes réseaux, qui sont sur deux réseaux indépendants, d'accord, donc le ping, ok, mais bon, on a qu'à faire un router, et du coup, on peut discuter entre différents réseaux, voilà ce qui concerne les réseaux, sur, avec Docker Compose, je trouve que c'est un domaine très intéressant, parce que les réseaux, on va souvent diviser ensemble, en fait, nos bacs, mettre nos fronts devant, nos bacs derrière, c'est un peu, c'est un peu le nom que ça porte, je vous dis donc à très bientôt, sur alphorm.com Bonjour, toujours dans le chapitre Docker Compose, nous allons découvrir ensemble, comment on va récupérer les logs, avec Docker Compose, alors en premier temps, je vais déjà nous faire un petit Docker Compose, on a logiquement, comme ceci, voilà, on a un serveur Nginx qui tourne ici, et si je vais loguer tout ça, alors, un petit PS, voilà, je l'ai juste rechargé, en fait, pour recharger ma configuration, ok, je fais donc un Docker Compose, logs, tout simplement, et je peux mettre, le 2-Follow, comme ceci, qui me permet, comme pour la commande tail, si vous la connaissez, la commande tail, de laisser ouvert, mon terminal, donc là je suis attaché, il nous dit sur notre service, sur notre conteneur, qui se trouve ici, un conteneur Nginx, on va se connecter dessus, et mettre quelques logs en place, ou afficher quelques logs plutôt, alors je charge de nouveau, voilà, et comme on peut voir ici, donc on voit les logs, qui sont positionnés, donc, à partir de la machine, tac, 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 on la voit ici, donc on voit deux logs, donc on sait, on sait, depuis la formation précédente, c'est-à-dire la formation, au docker, si vous avez visionné, ou si vous n'avez pas eu besoin, de la visionner, vous le savez déjà, les logs s'affichent, sur la console, ici, donc l'idée, je vais couper ça, voilà, et l'idée, c'est de pouvoir peut-être, les rediriger, les rediriger, de façon de pouvoir les traiter, parce que des ouvriers, si on a beaucoup de services, des ouvriers de cette façon-là, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, la meilleure solution, sachant qu'il faudrait faire, des grètes derrière, ainsi de suite, donc en général, on va les rediriger, alors comment on va rediriger ça, et bien on va ajouter, dans notre compose file, ou nos fichiers compose, notre YAML, on va ajouter, une option, qui nous permet de gérer les logs, comme on le ferait en fait, tout simplement, avec, Docker Run, alors je vais ajouter, login, comme ceci, on lui ajoute le driver de logs, parce qu'il y a plusieurs drivers, et on va commencer par 6 logs, et je vous montrerai un autre, qui est assez sympa, des options, comme ceci, alors, d'option avec un S, si je me rappelle bien, et on va lui mettre une option, l'option 6 logs, tirer adresse, deux points, et on lui donne donc, l'adresse correspondante, le 6 logs, on peut l'avoir en TCP, et on peut l'avoir en UDP également, et l'UDP est largement suffisant, donc je vais mettre la machine locale, ici, parce que je vais récupérer les logs, avec ma machine locale, et le port 514, qui est le port UDP, ou le port TCP, qui me permet de gérer mes logs, alors logiquement, je crois que je n'ai pas fait d'erreur dedans, je vais fermer tout ça, et comme d'habitude, je vais faire mon petit, Docker Compose Config, pour vérifier tout ça, hop, c'est parti, là apparemment, je n'ai pas d'erreur dessus, ici, je vois mon login, qui est présent ici, et on va recharger, donc, notre service, alors notre service, on n'a pas besoin, de le descendre, pour le recharger, on fait juste un, hop, tiré, dé, et s'il y a une modification, il y a un update dedans, il est recréé, comme on peut le voir ici, donc, je refais mon, commande logs, comme ceci, hop, et il me dit, un warning, il n'y a pas de log, il passe par syslog, d'accord, ok, on va aller configurer syslog, donc, je vais me mettre en route, pour ce faire, ça va être plus simple, sachant que les commandes sudo, ça marche, mais, comme j'en ai plusieurs à passer, voilà, ok, je vais faire un petit viaj sur etc, rsyslog, rsyslog.conf, ici, je valide, et, en descendant ici, on voit les ports, provide udp syslog exception, donc, je vais tout simplement décommenter ça, voilà, comme ceci, je valide tout ça, et, je recharge mon service syslog, donc, un système CTL, un petit restart, sur quoi ? sur rsyslog.conf, rsyslog, pardon, service, pas .conf, j'écris n'importe quoi, voilà, c'est parti, ok, et maintenant, je vais faire un petit réel, sur var log, syslog, en l'occurrence, on est sur Ubuntu, message, sur, la CentOS, hop, on valide ça, donc, voilà, j'ai mes logs qui sont là, donc, on voit différents logs, alors, moi, je mets ça dans ce fichier-là, pour l'instant, je mets ça, en fait, je ne mets rien, c'est lui qui le met automatiquement, dans le syslog, alors, on va charger la page, comme ceci, hop, je me fais les connexions, et je vais trouver ici, on voit bien nos connexions qui sont ici, donc, bien dans le fichier syslog, alors, on pourrait bien sûr, je vais couper ça, hop, faire un petit nettoyage, je pourrais, je vais refaire mon petit VI, et mon petit VI, comme ceci, et on pourrait, plutôt, le mettre dans .d, comme ça, d'accord, où on aurait un fichier, par exemple, 10 docker.conf, ok, et dans ce fichier-là, on lui indiquerait tout simplement, où on va le loguer, d'accord, alors, je vous laissez regarder sur internet, l'idée, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée, c'est de comprendre comment ça marche, ok, alors ça, c'est le log dans un premier temps, bon, c'est sympa, syslog, donc si je refais un petit tail ici, je les vois, mais si je prends plusieurs machines, j'ai tout dans le même fichier, éventuellement, je pourrais le séparer, ça se fait très bien, mais on va considérer que les personnes, peut-être, qui vont utiliser le docker, qui vont créer leur conteneur, des développeurs, typiquement, n'utilisent pas tellement Linux, par exemple, et ne trouvent pas tellement sympa l'utilisation de syslog, ils préféraient avoir une interface plus sympa pour gérer le log. Alors, comme interface plus sympa, eh bien, on en a une qui s'appelle ELK, comme ceci, c'est Elasticsearch, Logstash et Kibana, donc qui nous permet, en fait, de récupérer les logs et les afficher sous format web, sous format web, avec une très jolie interface. Alors, je vais me déconnecter de là, et je vais aller faire un petit tour dans un répertoire, il s'appelle CD-ELK, non, il ne s'appelle pas CD, il s'appelle ELK, c'est moi-même qui l'ai créé, et dedans, je vais faire un petit cat sur un Docker Compose. Ici, on voit un Docker Compose, et on voit la configuration pour les STALX, Elasticsearch, Logstash et Kibana, d'accord ? Nous, on va, en fait, connecter ici, notre service web qu'on a créé, notre Nginx, qui va se connecter, en fait, sur le Logstash et qui va, lui, rediriger vers Kibana. Alors, on va aller voir tout ça, comment ça marche. Les actes, dans un premier temps, je vais faire un petit Docker Compose PS, voir s'ils tournent, ils sont en exécution, d'accord ? Il y a une petite conf à faire, elle se trouve ici, donc je ne vais pas faire... Hop ! Vous la trouverez sur Internet également, puisque je vous avoue que pour le coup, celle-là, je l'ai trouvé sur Internet, alors vous en trouverez d'autres, je l'ai trouvé, c'est sur un site en français, en plus, très sympa. Il utilise également Logspout, un autre outil qui est assez sympa également. Donc voilà la configuration, on a donc un répertoire, ici, conf, avec un fichier gelph.conf. Alors, gelph, ça veut dire grélog, en fait, ça va nous permettre, en fait, d'utiliser ce driver au lieu de syslog. Alors, je vais revenir là-dessus, je vais faire un petit nettoyage dans mon écran. Ok, donc j'ai fait un Docker Compose Up, juste pour les charger, il n'y a pas eu de modification particulière, et donc je vais ouvrir mon Docker Compose. Alors là, je reviens sur mon login, et je ne vais pas utiliser syslog cette fois-ci, mais gelph, comme ceci. gelph, c'est grélog, élastique, je ne me rappelle plus exactement. Il faudra regarder. Et ici, qu'est-ce que je vais lui indiquer ? Eh bien, hop, je vais sortir, comme ceci, voilà. Je vais lui indiquer gelph adresse, au même, à l'instar de, de syslog adresse, pardon. Et là, on va lui indiquer le port utilisé, 12.01. Ok, donc voilà ma configuration, qu'est-ce que je fais ? On fait juste une modification du driver, et une modification du port sur lequel on va loguer. voilà, avec bien sûr la modification de l'option également. Je ferme tout ça, et qu'est-ce qu'on fait ? On refait un petit hop, tirer des dessus, et on recrée tout cela. Voilà, je refais mon logs, ici, et il attache, il me dit, non, non, ah, ton log, il est disponible via le driver gelph. Ok, alors on va aller se connecter directement sur Kibana et voir ce que ça fait. Alors, on se connecte sur Kibana, hop, je vais aller dans les settings avant, ici, voilà, dans les settings, et je vais charger un peu mon Nginx comme ça, pour lui envoyer des infos. Donc là, je suis dans mon Kibana, je suis dans settings, et ici, on va sélectionner un type de champ, et c'est at timestamp. Ok, je clique sur créer, il me dit, est-ce que je suis sûr que je vais écrire dessus, parce que, bien sûr, tout est vérifié et testé avant de vous me lancer dans les vidéos. Alors, on a dit, je n'ai rien du tout. Ok, je recommence, alors peut-être qu'il n'a rien, effectivement, alors je charge, je charge, je charge, et je n'ai rien du tout, discover, et ici, voilà, je n'ai toujours rien du tout. Alors, je vais chercher web, par exemple, parce que j'ai un service qui s'appelle web, et il me dit, tac, 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 je ne trouve rien du tout, non, je ne trouve rien du tout, alors ce qu'on va faire, on va les modifier leur ici, d'accord, et je vais prendre aujourd'hui, comme ceci, et je vais refermer ça. Donc, il fait une recherche dessus, et maintenant, on peut voir, par rapport à l'heure, vous voyez, il n'est pas 10h52, il est 13h, et on le voit ici, donc 12h30, ce qui s'est passé, et on voit donc les logs, 12h51, d'accord, donc si, hop, je recharge encore, encore, et encore, je vais de nouveau avoir des logs, on va rechercher la jolie petite page, on va lui laisser un petit moment, comme il dit, pour charger tout le bunch, alors c'est reparti, j'espère qu'il y a tout, c'est bon, c'est reparti. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas les dernières 15 minutes, je ne sais pas, et donc on voit ici, 52, lorsque je viens de le faire, et ici, on peut trouver web, web server, ce que je recherche en fait, je peux rechercher, ici, par exemple, docker, hop, il va me charger tout ce qui correspond à un docker, voilà, je peux rechercher par machine également, je veux avoir les logs par rapport à l'IP d'une machine, donc, hop, on va faire comme ça, j'y arrive, j'y arrive, ok, alors, voilà, hop, l'IP d'une machine, et c'est parti, donc il va, voilà, il me récupère par machine, et si j'ouvre un log, ici, je récupère beaucoup d'informations, vous voyez, qui sont quand même, bien plus sympa à traiter, ou à visualiser, visualiser, pardon, que, 6 logs, pour le coup, je trouve ça sympa, et pour un développeur, c'est très simple à mettre en place, puisque, on a juste un compose, à récupérer, à créer, et à charger, et on a notre service qui tourne, ok, merci d'avoir écouté cette vidéo, je voulais utiliser le log, j'aurais pu prendre encore d'autres services, mais, je trouve que les logs, c'est important, je vous dis donc, à très bientôt, bon, je vous montre dans cette vidéo, une petite présentation, ou une présentation, de Docker Swarm, alors que va-t-on voir dedans, le mode Swarm, on va voir ce que c'est exactement, les différentes fonctionnalités, que nous offre ce mode, ce qu'on appelle également, le leader, et le worker, donc on va voir la différence, rencontrer les deux, on va voir ce que c'est exactement, ce type de machine, et on terminera, avec les services, et les stacks, donc, c'est parti, pour le mode Swarm, alors mode Swarm, qu'est-ce que c'est ? ça va être la possibilité, tout simplement, de pouvoir gérer, un cluster, de type Docker, donc on va trouver, un nouveau mode, je parle d'un mode, parce qu'il est intégré, dans le moteur, Docker Engine, depuis la version CE, si je ne dis pas de B6, donc de Docker CE, la version 17 maintenant, la possibilité de gérer, tout simplement, des clusters, pour Docker, un cluster, donc, avoir la possibilité, d'avoir plusieurs nœuds, comme ceci, comme on peut le voir ici, plusieurs nœuds, ou ce qu'on appelle les workers, on va voir un tout petit peu plus tard, donc plusieurs nœuds, et de déployer, tout simplement, des containers, des services, des stacks, et de gérer tout ça, à travers ce mode, le mode Swarm, qui va nous permettre, par exemple, de déployer, ce qu'on verra un tout petit peu plus tard, à travers de files, de stratégies, donc, et de gérer le cycle de vie de nos services. Alors, parmi les fonctionnalités, comme je disais, il y a le cluster intégré directement dans le moteur Docker, pas l'application installée en plus, on a juste un mode à activer, et vous allez voir que, pour créer des clusters, c'est extrêmement simple. On va trouver également, pardon, ce qu'on appelle la planification avancée de déploiement, à travers ce qu'on appelle des stratégies et des filtres. En gros, les filtres, on pourrait labelliser, ou on peut labelliser, par exemple, nos nœuds Docker, et les labelliser SSD, par exemple, dire, tiens, c'est Docker, ou c'est, pardon, oui, c'est moteur Docker, ces nœuds possèdent du SSD, et lorsqu'on va déployer, on va dire, je veux déployer ces containers, ou ces services, sur des nœuds qui ont, comme labell, SSD, par exemple, ce genre de choses. Donc, parmi les filtres, on peut trouver plein de choses, comme ne déployer que sur des workers, ne déployer que sur ceci, donc à travers de labell, ainsi de suite, et également des stratégies qui vont être utilisées par Docker, ou Docker Swarm, pour déployer nos containers, ou nos services, ou nos stacks, également, parce qu'on va déployer un peu plus tard, on va comprendre la notion de stack. donc des stratégies qui vont pouvoir dire, je vais déployer mes containers uniquement sur les nœuds qui sont le moins sollicités, où il y a le moins de containers, par exemple, ou le moins sollicité au niveau de la RAM ou de la CPU. Donc, des stratégies et des filtres pour la planification avancée. On va trouver également ce qu'on appelle la mise à l'échelle, la mise à l'échelle, c'est-à-dire que lorsqu'on va déployer dans un cluster, on va pouvoir forcément trouver plusieurs containers ensemble, des containers de même type, et on va pouvoir mettre à l'échelle, c'est-à-dire déterminer ou décider d'agrandir, en fait, le nombre de containers qu'on va trouver dans notre cluster. Donc, tu vas pouvoir diminuer, mais également faire évoluer le nombre de réplicas que je vais trouver dans mon cluster. On aura l'occasion de voir ça ensemble. On va trouver également, comme functionalité assez sympa, ou même très très sympa, le load balancing par défaut, c'est-à-dire que les clients vont être redirigés tout simplement sur les serveurs et non pas une connexion sur un seul serveur, puis on devrait déterminer des serveurs, le load balancing est fait par défaut dans le mode SWAR. On va également trouver la sécurité, alors les sécuriser par défaut, c'est-à-dire que toutes les communications sont faites, sont chiffrées, ce qui est assez sympa. On va également trouver ce qu'on appelle le réseau multi-host. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau multi-host ? Alors, pour ceux qui font la virtualisation, que ce soit du Proxmox, par exemple, que ce soit, pourquoi pas, du VMware, on a ce qu'on appelle souvent des bridges, des switches, pardon, ou des commutateurs qui rassemblent un certain nombre d'hôtes. J'entends par là qu'on va configurer une fois un réseau qui va fonctionner avec plusieurs routes. Alors, typiquement, si vous avez fait la virtualisation et si vous avez fait du VMware, vous avez probablement entendu parler du VDS. Si ça vous intéresse, le VDS, allez faire un petit tour sur l'excellente formation de Fouad qui est vraiment plus qu'excellente sur le réseau virtuel. Faites un petit tour sur le VDS, vous verrez, c'est très intéressant, même juste une petite présentation, au moins, pour comprendre comment ça fonctionne, ces fameux réseaux. Et c'est ce qu'on appelle également les réseaux tunnelés ou ce qu'on appelle le VXLAN, par exemple, les tunnels grés qu'on va pouvoir utiliser par exemple avec OpenV Switch, ce genre de produit. Donc, on trouve la possibilité d'avoir des réseaux multi-hôtes, donc le même réseau sur chaque hôte, bien sûr, et contrôlé par notre cluster. Parmi les fonctionnalités, on va trouver également quelque chose de très intéressant, quand même, ce qu'on appelle le Rolling Update, donc la possibilité de mettre à jour nos containers, de mettre à jour nos services sans détruire nos services et les redémarrer, ce qui est assez sympa, ou uniquement de mettre à jour un type de container dans un service. Alors, je vais dire qu'un service, c'est plusieurs containers et ces containers sont connectés ensemble, typiquement, c'est ce qu'on a pu voir avec du Compose, donc ce qu'on appelle les microservices, la possibilité de mettre à jour un seul container et non pas tous les containers, et la possibilité également avec le Rolling Back de pouvoir faire un retour en arrière. Donc, de très bonne fonctionnalité. Donc, on voit que Swarm, c'est un produit extrêmement intéressant. C'est un cluster avec plein de fonctionnalités et plein de très jolies fonctionnalités. Donc, on va trouver dans le cluster ce qu'on appelle les leaders. Alors, qu'est-ce que c'est un leader ? Les leaders, c'est un manager, d'accord ? Donc, le manager ou l'administrateur en français, si on en veut, et donc, il a pour rôle de quoi de gérer l'ensemble du cycle de vie du cluster, parmi lesquels la gestion des stacks, on va voir un peu plus tard ce que c'est, la gestion des services, la création, la suppression, ainsi de suite, des services, la modification, l'update éventuellement, donc les mises à jour. Mais il va pouvoir également, ou il va également, gérer ce qu'on appelle les nœuds. Alors, un peu plus tard, on va appeler ces nœuds des workers et également, donc, comme je disais, tout ce qui est gestion d'update. Donc, un leader, c'est quoi ? C'est le gestionnaire du cluster qui gère le cycle de vie de tous les services, c'est-à-dire tous les conteneurs qui fonctionnent, le mode de déploiement qui va gérer également les nœuds, c'est-à-dire les différentes nœuds qu'on va trouver à l'intérieur et également, comme je disais, tout ce qui est mis à jour. Et lorsqu'un leader est down, parce que ça peut nous asurber d'avoir un manager qui est tombé, un nœud du cluster est élu pour jouer ce rôle. On va pouvoir également prendre plusieurs leaders, c'est-à-dire créer plusieurs leaders dans notre environnement de façon à avoir de la haute disponibilité, disponibilité, pardon, donc on aura un cluster hautement disponible. Alors, le worker, le worker, c'est quoi ? Eh bien, le worker, c'est une instance du moteur Docker qui participe au cluster swarm. D'accord ? Alors, le leader, lui, il va distribuer les tâches à ce qu'on appelle les nœuds travailleurs, c'est-à-dire les workers. Donc, un worker, c'est quoi ? Eh bien, c'est un agent qui s'exécute sur chaque nœud de travail et qui va rapporter les tâches qui lui sont affectées. Donc, il va gérer les tâches qui va gérer donc les tâches qui lui sont affectées. Donc, les workers, eux, vont pouvoir notifier ou vont notifier au leader l'état de ses tâches qui lui est assigné afin que le manager éventuellement puisse maintenir l'état de chaque worker. L'état des tâches, c'est est-ce que mon conteneur, mon service qui a été déployé, mon stack qui a été déployé dans mon cluster, dans quel état se trouve ? Est-ce qu'on doit le redéployer ? Est-ce qu'on doit le recharger ? Est-ce qu'on doit faire des objets ? Et ainsi de suite. Donc, on trouve ce qu'on appelle les leaders et les workers donc qui définissent les administrateurs ou les managers pardon et les noeuds de travail. On va trouver également ce qu'on appelle deux choses les services et les stacks. Alors, un service, qu'est-ce que c'est ? Un service, c'est tout simplement une tâche qui va être déployée via, donc comme on peut voir ici, un manager et sur différents noeuds. Donc, un service, c'est tout simplement un conteneur par exemple, ça peut être des multiples conteneurs de un ou plusieurs conteneurs qui vont être répliqués sur les différents noeuds. Donc, on voit ici un service qui est appelé Nginx avec trois réplicas dessus. Donc, le manager va déployer une tâche Nginx.1, Nginx.2 et Nginx.3 sur les différents noeuds disponibles, on les voit ici, et on aura des conteneurs sur nos différents noeuds. donc ça, c'est ce qu'on appelle un service. Donc, on va pouvoir utiliser un ou plusieurs conteneurs répliqués et on va également trouver ce qu'on appelle les stacks. Alors, le stack, c'est quoi ? Un stack, ça va être composé de plusieurs conteneurs, ce qu'on appelle le microservice qui forme alors un stack et qu'on va déployer à travers un fichier compose. Donc, comme le Docker Compose qu'on a déjà précédemment vu ensemble, qui nous permet de déployer ce qu'on appelle les microservices, plusieurs conteneurs liés entre eux, avec plein de petites fonctionnalités entre eux, et bien là, on va avoir la même chose. À travers un fichier compose, c'est-à-dire un fichier YAML, on va pouvoir, à travers le manager, déployer dans le SWAR, dans le cluster, plusieurs conteneurs ensemble. Plusieurs conteneurs, c'est-à-dire des microservices. Donc, on va se retrouver, par exemple, avec un serveur Nginx et sa base de données, le PHP qui se trouve à côté, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir, tout simplement, à travers un stack, utiliser le fichier compose ou le Docker Compose pour pouvoir déployer notre stack, qui est bien plus intéressant. On va voir dans les prochaines vidéos comment on va mettre tout ça en place. Vous allez voir, c'est relativement simple à initialiser. Après, ça peut être un peu long l'épreuvement de stack pour écrire les fichiers Docker Compose, mais on va voir tout ça ensemble très rapidement. Je vous dis à très bientôt sur laforme.com. Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir, voir comment on crée un cluster Docker. Un cluster Docker, c'est pas classe ça. Alors, dans un premier temps, on va initialiser notre cluster ou initialiser notre swarm et on va ajouter nos fameux workers, c'est-à-dire nos nœuds, dans le cluster. Alors, comment ça s'initialise, tout ça ? Eh bien, c'est relativement simple comme tout Docker, tout est relativement simple avec Docker. On va initialiser le mode Swarm. J'avais déjà précisé dans des vidéos précédentes ou dans une vidéo précédente lors de la découverte de Swarm, que le Swarm est un mode intégré au moteur Docker. Donc, on va donc initialiser avec la commande Swarm Init, initialiser notre cluster. Allons voir ensemble ce que ça donne. Je vais donc utiliser la commande d'O... Je vais faire un petit Docker Info avant, un petit grab-i. Alors, sur quoi ? Sur Swarm. Alors, vous voyez ce que c'est, ça évite la casse. Donc, on voit ici le Swarm qui est inactif. D'accord ? On a même du swap, apparemment. Ok. Alors, comment ça marche tout ça ? On a dit, on va faire un Docker Swarm Init. Ok. Alors, j'initialise avec Docker Swarm Init. Il me dit, ah, tu dois choisir une IP adresse parce que tu en as deux. Tu as ton NAT ici et tu as ton IP qui est là. Ok. Et pour ce faire, tu vas utiliser Adversaries Adresse. Ok. Adversaries Adresse et je spécifie mon adresse. En l'occurrence, là, 192, 168, 99, 19.102 Et c'est parti. Et là, il me dit, voilà, ton Swarm est initialisé. Je refais un petit clip dessus, comme ceci. Il me dit, ton Swarm est active. Déjà, wow, dis donc, ça marche tout seul, ça, c'est impressionnant. Donc, voilà, j'ai initialisé un Swarm. Et pour visualiser, en fait, tout simplement, les nœuds qui sont à l'intérieur, on trouve ici, un leader. Le leader, c'est-à-dire lui-même. Alors, ce n'est pas le nom, en fait, d'hôte. C'est donc le manager. Il s'appelle les leaders. Ok. Il s'appelle les leaders parce que je peux en mettre plusieurs. Donc, maintenant, je vais aller joindre, tout simplement, mes nœuds. Alors, comment ça ? Je vais ajouter mes workers avec Swarm join et un token. Quel token ? Le token qui a été créé pendant l'initialisation. Donc, voilà mon token. On le voit ici. Et donc, il me dit, tu vas te connecter sur un worker et tu tapes la commande suivante. Donc, je copie ma commande suivante et je fais un petit essage sur un worker. Alors, worker 0, on va commencer. Voilà, le petit mot de passe qui va bien. Je vais apprendre à le taper correctement. Voilà, c'est fait. Ok. Alors, je fais un petit nettoyage et je tape donc ma commande. Il me dit, voilà, le nœud, ou worker, a joint, ou le nœud a joint le Swarm as worker. Donc, comme un travailleur. Ok. Je vais sur mon numéro, mon autre nœud. Je relance ma commande. Ah non, je relance cette commande-là. Donc, le docker Swarm, comme ceci. Join avec le token sur l'adresse correspondante et le port. Et voilà, j'ai le joint. Ok. Je sors de là, je me déconnecte, je suis sur mon leader et je fais un docker node ls. Et ici, je vois donc, tout simplement, mes nœuds. et en fait, je vois les workers ici. Worker 0, worker 1, d'accord, ou 0, 1. Ils sont réunis, ils s'activent et j'ai mon manager qui est activé également. Donc, comme on peut voir, vous avez vu la simplicité à laquelle, en fait, on crée un cluster, c'est impressionnant. Mais franchement, impressionnant. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur alphorme.com. On va avoir d'autres vidéos ensemble sur la gestion de notre cluster. Bonjour, toujours avec Ludovic Canagdu. Nous allons voir dans cette petite vidéo, pas si petite que ça, la gestion des nœuds, dans laquelle on va pouvoir inspecter nos nœuds, promouvoir, et je vais dire unpromouvoir un nœud, sortir un nœud du cluster, et voir ce qu'on appelle les updates également. Alors, on va aller faire un petit tour sur l'inspection d'un nœud qui s'effectue, donc avec la commande inspect. OK. Allons voir ce que ça va nous faire. Donc, je vais donc lancer ma petite commande docker-node-ls, et là, je vois les différents nœuds qui sont disponibles. Donc, je peux inspecter un nœud avec node-inspect, comme ceci, et je vais sélectionner un nœud en particulier, le worker-0. Je vais mettre un petit pipe-more, comme ceci. Je vais peut-être aller un peu vite, je reviens. Voilà. Donc, worker-pipe-more, pour avoir du page en page, et je valide. Ici, j'ai donc son ID, la création, son label. Ah, c'est marrant, je n'ai pas de label. Son rôle. Alors, on voit que c'est un worker, son disponibilité, son snem, l'architecture utilisée, et les plugins utilisés ici avec le NGINE. Donc, les logs AWS, les logs de type FUDD, ainsi de suite, les GELF, qui est intéressant, pourquoi pas sortir ça avec du GLOG, très intéressant, GLOG 2, GLOG. Donc, utiliser également Journal D, on voit ici 6 logs, ainsi de suite, les types de réseaux, donc on voit le bridge, le host, le McVLAN, et ainsi de suite. Ici, le TLS Info, donc tout ce qui est certification, le certificat, qui nous permet, comme j'avais dit dans la première vidéo concernant la présentation, d'échanger, de faire des échanges, de faire des communications chiffrées entre les deux. Et on voit aussi également son statut ici, donc il est ready, et l'adresse. Alors, je pourrais très bien faire ceci, c'est-à-dire rechercher un détail en particulier, donc je vais positionner le format, et là, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et je vais mettre, par exemple, .state, .addr, mince, oh, c'est pas vrai. On va faire ça plus proprement, hop, je vais faire ceci, comme celle-ci, ceci, comme celle-là, et on va mettre ça entre les doubles codes, histoire que ce soit propre, mince, j'ai un petit problème sur mon format, là, alors, j'ai pas state, state, .state, effectivement, ce que je dis, c'est pas state, on voit ici, c'est statut, statut state, et ou addr, donc ici, je vais comprendre, c'est normal qu'il ne peut pas évaluer, en fait, le champ, tout simplement, je pensais que c'était juste une mauvaise écriture, mais je veux qu'il personne a récipé, par exemple, si je veux avoir son état, du coup, là, j'utilise mon state, et là, j'ai son état, donc chaque élément, par exemple, le TLS info, ou, pourquoi pas, le type, le volume, ce genre de choses, ou toutes les infos, ici, j'aurai .engine, ainsi de suite, les plugins et le type, et je peux donc récupérer des informations dessus, comme les ressources, ou pourquoi pas, le rôle utilisé, donc on aura forcément, ici, si je remonte, un Docker, tac, tac, donc, un spec, .spec.roll, alors on va essayer, .spec.roll, comme ceci, alors on va faire un petit, .spec, alors je crois, et avec, roll, comme ceci, voilà, je ne sais pas écrire correctement, effectivement, pourtant, tac, je reviens, c'est .spec, et le roll, et non pas avec un S, comme je pensais, ok, donc voilà, je récupère le roll, donc pareil pour le label, ici, si je veux, traiter par la base, sachant que, apparemment, .spec.label, ça ne marche pas comme ça, parce que ça ira mieux marcher comme ça, non plus, holo, donc, label avec un S, parce qu'effectivement, on peut en avoir plusieurs, tout simplement, donc on va mettre le petit S, et voilà, là j'inspecte, en fait, il n'y a rien du tout, mais donc, j'inspecte des données, où je vais récupérer, chercher des informations, sur, mon E, alors si je continue, avec ma petite Docker node, je crois ici, je vois Promote, ici, donc on vient de faire un spec, je vois Dimote, également, et je vois PS, alors je vais faire un Docker node PS, et là, on me dit, ah bah si, tu as un petit truc qui tourne dessus, qui tourne depuis 23 minutes, ah bah tiens, on ira faire un petit tour, voir ce que c'est tout à l'heure, ok, donc ici, je vais donc faire un Promote, je vais Promouvoir, tout simplement, alors je vais faire un petit LS avant, histoire qu'on voit, ici on voit donc, notre leader qui est ici, et je vais donc Promouvoir, comme ça, avec le Promote, un E, et donc, forcément, qu'est-ce qu'il me propose en promotion, bah uniquement le Worker, parce que là, on a déjà notre leader, donc je vais prendre le Worker 01, et il me dit, voilà, tu l'as promu, manager, dans le soir, je fais mon petit LS, et ici je vois quoi ? Wichable, il est disponible, sur le statut manager, donc en cas de problème, on pourra le récupérer, en tant que leader, donc bien sûr, si je peux le Promouvoir, je peux bien sûr, le descendre de niveau, je fais un divote dessus, voilà, elle est démotée, c'est bien, c'est une version franglaise, je ne la connaissais pas, vous non plus, ok, donc je refais mon petit Dockernod, comme ça, et ici, donc je vois RN, ah, je peux sortir un E, ok, bah tiens, pourquoi pas, je vais sortir un E, donc je vais sortir, pourquoi pas, le Worker01, donc j'essaye, comme ça, il me dit, tu peux sortir soit le Worker00, ou le Worker01, et non pas le manager, il dit, non, non, ça ne marche pas, il n'est pas Down, et donc il ne peut pas être Remove, alors je regarde, est-ce que j'ai Down ? Ah, je n'ai pas de Down, ok, ah bah tiens, je vais faire un petit SSH, sur le 100, je vais faire un petit, je vais mettre mon mot de pince, je vais faire mon petit SU, comme d'habitude, comme ceci, mon petit, hop, une mot de pince, et là, je vais faire un, Docker, SWARM, comme ceci, et si je voyage, je vais trouver ici, leave, je peux sortir en fait, d'accord, je vais sortir, je suis sur le Worker00, on voit ici, sortir, on me dit, voilà, tu es sorti du, SWARM, ok, je me déconnecte de là, je reviens sur mon leader, tiens, je n'ai pas d'osname leader moi, si, voilà, c'est mieux, ok, et là, je fais mon DockerNode LS, je le vois ici, et je vois son statut qui est Down, il est sorti, donc maintenant, je vais pouvoir faire mon RN dessus, donc, RM, non, pas comme ça, il ne veut pas, ok, DockerNode, RM, et mon Worker00, comme ceci, et je l'ai sorti du, je l'ai sorti de mon cluster, voilà, il n'est plus présent, ok, alors, je vais me refaire une petite connexion, comme ceci, mon petit mot de passe qui va bien, voilà, mon petit SU de nouveau, le mot de passe, et je vais faire, hop, un petit join, un contrôleur, et un petit join, et je vais revenir dedans, d'accord, je sors de là, hop, je refais mon petit Node LS, et voilà, je suis de nouveau dedans, avec un nouvel ID, en revanche, ok, donc, DockerNode, gestion des nodes, gestion des nodes, swarm, donc inspect on a vu, l'OLS on a vu, le promote aussi, l'URN, on vient de le voir, ah, alors, update, qu'est-ce que ça veut dire, update un node ? ok, je vais taper update, c'est quoi, c'est mettre à jour mon nœud, qu'est-ce que ça veut dire, de mettre à jour mon nœud ? C'est mettre à jour, c'est-à-dire, lui fournir, ici, des nouvelles informations, comme par exemple, si la valibilité, la disponibilité, active, pause, drain, ah, c'est quoi ça, drain ? Tiens, on va aller faire un petit tour, on voit ici, ajouter des labels, les labels se met par key value, comme ceci, supprimer un label, s'il existe, d'accord, et gérer le rôle, ici, le rôle du node, ah, ok, d'accord, donc on va aller voir un petit tour, ici, sur availability, et avant, je vais faire une petite commande, je vais faire un, ps, docker service, ps, sur un service, et je vois ici, un service qui est en activité, je reviendrai sur cette commande, un peu plus tard, quand on va monter les services, on voit ici, donc, qu'il n'y a pas d'erreur, son id, son nom, son image, le noeud, et le noeud, on voit que le leader, c'est-à-dire le manager, fait fonctionner le service, c'est-à-dire que quand j'ai créé le service, ça s'est mis également sur le leader, je me dis, ah, bah non, moi, je veux que mon manager, il soit uniquement manager, et non pas, en plus, worker, d'accord, ok, donc ce que je vais faire, je vais mettre une petite pause, et je vais refaire mon petit ls, ici, je vais refaire un ls, j'ai plus de service qui tourne, d'accord, donc maintenant, je vais reprendre mon Docker node, ici, de tirer disponibilité, de, hop, update, c'est mieux, peut-être, voilà, de tirer availability, comme ceci, je regarde, j'ai droit, active, drain et pause, je vais mettre drain, et là, j'ai trois, noeuds proposés, je vais mettre leader, comme ceci, voilà, et qu'est-ce que je vais faire, je vais co-créer mon service que j'ai créé tout à l'heure, et cette fois, je vais faire un petit Docker, hop, service, PS, alors j'en ai qu'un, je l'ai recréé, il s'appelle affection, ainsi de suite, et je vois ici, en fait, que j'ai quatre instances de mon service qui tournent, les fameuses quatre tâches, une, deux, trois, quatre, et il y en a un qu'un sur le leader, tout simplement, parce que la disponibilité du leader, hop, ce que j'ai fait ici, je vais refaire mon petit SU, comme ceci, voilà, et hop, donc j'ai fait un node, voilà, sur le leader, j'ai fait un drain, ce qui permet en fait de ne pas l'utiliser comme worker, alors je peux très bien également, ici, avec l'update, utiliser donc, mince, de tirer help, on va faire comme ça, alors ça c'est un tirer, ça c'est un tirer, ça c'est toujours pas du tirer, je regarde même pas ce que j'écris parfois, voilà, donc on a ajouté des labels, pourquoi pas, ok, donc on va aller ajouter un label, comme ceci, donc clé, valeur, on va mettre dd égale sdd, par exemple, et me dire, non, non, ça marche pas, il faut mettre un node, ok, je mets worker 00, voilà, ok, donc maintenant je vais, comment je dis mon label, ah bah, tout à l'heure, on a fait un inspect, alors pas de network, on a fait un docker, un inspect worker, et on avait plus de label, donc on va aller reprendre ça, comme ceci, alors, et c'était donc, spec.labels, labels, pardon, et comme ceci, oh bah, je ne l'ai pas en entier, il me dit, no such node label, ah bah ouais, c'est clair, il n'y a pas de node qui s'appelle comme ceci, je vais mettre 2-format, comme cela, voilà, et le node en question, donc worker 00, je crois, worker 00, ok, il dit, ah bah non, spec ne marche pas, tac tac tac, tu dois avoir tapé ça n'importe comment, ce n'est pas défini, donc ce que je vais faire, je vais faire juste un inspect comme ceci, et je croyerai mes formats un peu plus tard, et je vois ici le label, donc j'avais bien inspect, pourtant, spec.labels, .spec, d'accord, et ici, je vois mon label, DD égale SSD, d'accord, donc j'ai disque dur, par exemple, et donc je pourrais après, faire un déploiement, et dire, je veux déployer, par exemple, le service ou un stack, uniquement sur, les machines, les rangerines, qui contiennent le label, DD, SSD, ce genre de choses, ok, bon maintenant, bien sûr, j'ai fait un ajout, ça veut dire que, hop, je vais faire un ajout comme ceci, je peux donc faire, ici, label RN, le supprimer, il me dit que celui-là, il n'existe pas, ah bon, c'est marrant, ok, c'est pas grave, voilà pour cette petite vidéo, qui nous permet donc, de faire la gestion des nœuds, en petite vidéo, je vous dis qu'à, donc à très bientôt, sur alfarm.com. Nous allons maintenant découvrir, comment on va déployer, un service, avec le decor Swarm, alors, on va redéfinir un peu, ce qu'est un service, même si on l'a déjà, expliqué, dans le chapitre, de la présentation de Swarm, ou de la vidéo plutôt, on va présenter, rapidement, ce que c'est un service, la création, également, du service, qu'on va voir ensemble, et on va voir comment on fait, un scale du service, ou en français, une mise à l'échelle. Alors, un service, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un service, c'est composé de un ou plusieurs conteneurs, qui sont répliqués, sur différents nœuds. Le service n'offre pas que de ça, le service ne va nous offrir également, par exemple, une RSI P, virtuelle, qui va nous permettre, excusez-moi, d'attaquer directement, le service, et lui, il va s'occuper de distribuer, les connexions, sur les différents nœuds. Donc voilà, en gros, pour faire simple, ce que c'est, un service. Alors, allons voir, ensemble, comment ça se met en place. Pour créer un service, on va utiliser la commande service, toute simple. Alors, sans option, on voit ici, les différentes commandes disponibles, de la commande service, comme, création, inspectons, les logs, bien sûr, l'int, c'est les services, ainsi de suite, le rollback, on va voir ce que c'est, ça c'est intéressant, l'update également, et le scale, le ps, bien sûr. Donc, allons créer notre service. Donc, je fais un docker service, et je vais créer, donc, mon service. Pour ce faire, je vais, comme lorsque je crée, en fait, un conteneur, je vais spécifier, comme dans la commande conteneur run, un certain nombre d'informations, comme par exemple, mes ports à publier. Alors, je vais, donc, mapper les ports, sur le port 80, donc, c'est pas, hop, c'est beaucoup mieux comme ça, et là, je m'appelle donc mon port. Je vais également lui donner un petit nom, pourquoi pas, et je vais l'appeler web, et je vais sélectionner une image, une image Nginx. Voilà. Hop, je crée mon service. Donc, vous voyez, pour l'instant, rien de particulier, il me dit que mon service a été créé, voilà son ID, et il me dit que depuis que, il me dit, j'ai pas spécifié detach false, d'accord, donc, il le crée en background, dans la prochaine relise, on aura detach false, deviendra par défaut, d'accord, donc, ce sera à nous de lui indiquer le détaché. Donc, maintenant, pour visualiser mon service, je vais utiliser la commande docker service ls, où là, je vois mon service et le nombre de réplicas, d'accord, et donc, il tourne, où il tourne, docker service, ps, le nom non service, web, et je valide, et on le voit qu'il tourne sur le nœud leader, ok, donc, j'aurais pu également, créer un service, alors, je vais lui changer de nom, je vais mettre web02, par exemple, comme ceci, ou web00, et indiquer un réplicas, voilà, il m'indique le nom de réplicas, alors, 3, je veux qu'il soit répliqué 3 fois, et voilà, c'est parti, effectivement, si j'utilise le même port, ça ne marche pas, donc, on va aller chercher un autre port, le 8088, par exemple, allez, il va me dire que le web0 existe déjà, non, d'accord, c'est bon, il ne l'a pas mis, donc, pareil, je fais un petit docker service ls, pour visualiser mes services, je le vois ici, je vois le nombre de réplicas, donc, il a été répliqué plusieurs fois, si je fais un petit docker service, ps, et le nom de mon service, qui s'appelle web00, comme ceci, ici, je vois, où il a été répliqué, donc, j'ai 3 réplicas, et on le voit, un sur le leader, un sur le worker, et ainsi de suite, si je tape la commande docker, conteneur, ps, je vais voir, ici, le web00, puisque c'est comme ça, point 1, alors, l'autre, on ne fait pas attention, celui-ci, là, parce que c'est le service qu'on a créé, web1, ici, donc, web00, le 1, le premier réplicat qui est ici, donc, je vais faire un petit nettoyage de mon écran, et hop, on va faire un petit SSH sur worker0, par exemple, et, un petit docker service, un petit docker, pardon, conteneur, conteneur, comme ceci, ps, et là, on voit mon service, web00, le point 3, qui est donc, lui, sur le worker00, je sors de là, je coiffe mon petit, non, pas ls, mais ps, pas celui-là, le si, celui-ci, comme ça, web00, voilà, c'est parti, je nettoie mon petit écran, ok, et je valide, et donc, on voit mes services qui sont ici, et le port qui est redirigé, si je remonte un tout petit peu, ici, on ne voit pas le port redirigé, d'accord, on ne voit pas, en fait, sur le worker, le port qui est redirigé, c'est le service qui va s'occuper de ça, supposons maintenant, qu'on a besoin de plus de réplicas, on va utiliser à 1000 à l'échelle, donc, je vais simplement utiliser la commande, tocker service scale, et, le web00, et le nombre de réplicas, donc, sifs, maintenant, réplicas, voilà, c'est parti, et je refais mon petit ps dessus, comme ceci, pour visualiser, donc, où il se trouve, et je vois ici, worker01, worker00, worker00, et les leaders, donc, on voit, ici, il est nouveau, donc, de la même façon, je pourrais faire un scale, et le redescendre à 3, comme ceci, hop, voilà, c'est fait, je refais mon petit ps web00, et on voit bien qu'il est bien redescendu, ok, donc, voilà pour cette petite vidéo, on va continuer, dans une prochaine vidéo, sur la gestion de notre service, en l'occurrence, là, le cycle de vie des services, je vous dis donc, à très bientôt, sur alphorme.com, bonjour, toujours dans ce chapitre, de Quartzarm, nous allons voir, comment on va gérer, le cycle de vie de nos services, alors, on va voir comment on peut lister nos services, récupérer les informations dessus, également, les supprimer, et faire ce qu'on appelle un update, vous allez voir, c'est très intéressant, et également, ce qu'on appelle un rollback, alors, on va aller voir directement, sur le terminal, voir, comment on liste nos services, et on récupère des informations, sur nos services, alors, c'est une chose, qu'on a déjà vu, dans la vidéo juste précédente, mais, hop, voilà, là, je liste, avec la commande LS, je liste, mes services, lorsque je souhaite récupérer, les informations, sur mon service, j'ai le Docker Service, PS, comme ceci, Web00, par exemple, puisqu'il est répliqué, comme ceci, donc, je vois les différents, services, tasks, on va dire, qui tournent, les différentes tâches, avec nos containers, donc, le container numéro 1, le 3, le 5, si vous avez visionné, la vidéo précédente, vous comprenez, pourquoi on n'a pas 1, 2, 3, d'accord, je peux également utiliser, Docker Service Inspect, pour récupérer plus d'infos, sur mon service, Web00, par exemple, puisque, comme je disais, il est répliqué, je fais un petit mort dessus, comme ceci, et donc, ici, on voit la date de création du service, éventuellement, des stratégies, des placements, la gestion des ressources, une grosse start, stratégie de redémarrage, ce genre de choses, je continue, ok, hop, et on va trouver ici, les ports publiés, par exemple, donc, des infos, ici, les images utilisées, bien sûr, et on va continuer, continuer, avec les ports, hop, l'IP virtuelle, que je viens de passer, voilà, l'IP virtuelle, ici, voilà, et, si je remonte, voilà, ici, donc, l'IP virtuelle, le type de publication, et son IP, donc, en bas, ici, donc, l'IP a été créé, en fait, par le mode ingress, alors, hop, je vais refaire mon petit docker service, ls, donc, je vois mes services, si maintenant, je souhaite supprimer un service, je vais rappeler mon petit docker service, et je vais utiliser la commande rm, et je vais spécifier, tout simplement, le nom de service, ici, alors, je peux spécifier également l'ID, avec OTD, ainsi de suite, d'accord, par exemple, pour celui-ci, ou uniquement, donc, le nom, hop, et voilà, là, je vais supprimer mon service, un petit ls, comme ceci, et donc, je vois le service qui est là, alors, une chose intéressante, qu'on peut voir, hop, docker service, comme ceci, on a création, inspect, on a les logs aussi, pourquoi pas, mais les logs, en général, je peux les montrer, c'est, pourquoi pas, hop, et le nom de service correspondant, mince, hop, je fais un petit nettoyage, donc, je fais ça, comme ça, on voit la liste ici, et je rappelle ma commande logs, et mon web 00, comme ceci, et là, je vois les logs, oui, je vois les logs, pour l'instant, il n'y a rien, alors, ce que je vais faire, on va se connecter, on se rend sur le port 8088, c'est celui-là, que j'avais mis en place, et donc, on voit ici, donc, les logs, tout simplement, alors, je recharge, je recharge, je recharge, ainsi de suite, et je vois bien sur mon terminal, et ici, donc, je vois tout simplement, les machines qui répondent, ici, d'accord, la .2, la .2, la .2, pour l'instant, d'accord, ok, alors, je vais sortir de là, et je vais refaire mon petit, service sans option, sans commande, en fait, derrière, il me dit, donc, il y a logs, ls, tout ça, on a vu, il y a rollback et update, alors, scale, on a vu ce que ça donnait, et update, qu'est-ce que ça donne, update ? Update, c'est pour mettre à jour un service, mettre un jour, par exemple, lui, changer de nom, pourquoi pas, ou, je vais plutôt prendre, tac, 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 un réplique, je vais mettre deux coups de tabulation, comme ça, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec, donc, on voit ici, ce qu'on peut faire avec, ici, donc, ici, on peut modifier l'image éventuellement, mettre à jour l'image, pourquoi pas, ouvrir un TTY, le Rostar, par exemple, les réplicas, typiquement, ça me permet, de remettre du réplica, et de sélectionner, par exemple, je ne sais pas moi, 6, pour mon serveur, web 0, pour mon service, web 0, 0, et donc, je fais donc un petit PS dessus, web 0, 0, et on voit bien ici, qu'il y a trois, donc le 2, le 4, et le 6, qui sont apparus, puisqu'on avait le 1, 3, 5, ok, donc ça me permet de le mettre à jour, comme ceci, et donc, il y a plein de choses, on voit ici, contenir un label, par exemple, ajouter, publier un nouveau port, supprimer un port, par exemple, donc, hop, on va tester ce que ça donne, avec, de-publish, RM, supprimer le 80, 88, hop, avec un, voilà, comme ceci, donc je refais mon petit PS, normalement, normalement, je fais le web petit LS, c'est mieux, comme ça, et, ça serait bien qu'il m'ait supprimé le port, mais je vais ajouter un port, alors, je n'avais jamais essayé, donc, je le fais en même temps que vous, et, je vais faire l'ajout d'un port, peut-être, dessus, je ne sais pas, le 80, 80, par exemple, et sur le serveur, web 0, donc, je vous regarde ce que ça donne, là, il m'a mis ça, sur le port, 30,000, 80, 80, oulala, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait, il faudrait que je vérifie ça, j'ai 80, 88, 80, 80, d'accord, donc, logiquement, si je vais sur le, j'aurais bien aimé, supprimer, alors, je vais regarder juste, le publish, publish, euh, non, hop, euh, non, alors, je vais vous montrer plutôt, pardon, ce qu'on appelle le rollback, ici, alors, rollback, ça va consister à reprendre une configuration précédente, donc, j'ai modifié ma config ici, le port 80, 80, et, je vais tout simplement, bah, récupérer la config précédente, donc, web 0, 0, je le fais, et je vais lire ce que ça donne, et ici, je récupère bien mon 80, 88, donc, on voit bien que le port est parti, ok, je vais donc pouvoir, tout simplement, éventuellement, ok, comme ceci, utiliser l'update et le rollback pour reverse change to service configuration, donc, voilà ce qu'on peut faire avec un service qui est vraiment assez intéressant, et ça me permet donc d'avoir un service qui est répliqué, et bien voilà pour cette petite vidéo, je vous dis donc à très bientôt, sur Alpham, bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que c'est un stack, et comment ça se construit, et dans les prochaines vidéos qui suivent, on va donc créer notre stack, alors, qu'est-ce qu'un service, on en a déjà parlé, un stack, et, un docker compose, pour déployer un stack, alors un service, c'est quoi, on a vu qu'un service était, des fonctionnalités, composées de un ou plusieurs conteneurs qui étaient répliqués, on a vu dans les vidéos précédentes, comment ça fonctionnait, donc on a plusieurs conteneurs qui tournent, dans des tâches, sur différents nœuds, et le service qui va nous offrir des services, par exemple, de load balancing, sur les différentes tâches, et également, tout ce qui est adressage IP virtuel, pour pouvoir accéder, en fait, au service, alors maintenant, un stack, qu'est-ce que c'est un stack, alors un stack, ça va être composé, de plusieurs conteneurs, ce qu'on appelle les microservices, à l'instar de ce qu'on fait, en fait, avec Docker Compose, on va donc former un stack, et ce stack, on va le déployer, avec un fichier Compose, donc on va faire un peu comme du Docker Compose, sauf que là, on va utiliser Docker Swarm pour le faire, donc c'est-à-dire qu'on va déployer, tout simplement, à travers un fichier Compose, où on aura donc, ce que je vais appeler un microservice, plusieurs conteneurs dedans, on va le déployer, à la mode cluster, alors comment on va déployer ça, et bien on va créer un fichier Docker Compose, en version 3, en version 3, parce que ça va nous permettre, de déployer des stacks, et non pas des services en fait, mais ça marche comme ça, ou des services effectivement, parce que ce sont quand même des services, d'accord, donc on voit ici, un exemple de ce que ça donne, une version 3, de Docker Compose, avec nos services release, et des déploiements, avec par exemple, des contraintes de placement, ce genre de choses, des gestions des ressources ici, qui ne sont pas forcément liées, en fait, à la gestion des ressources, au stack, on peut gérer des ressources, on voit les conditions de restart également, ce genre de choses, et surtout les contraintes, et les contraintes de placement, également le nombre de réplicas, de la façon dont on va le déployer, alors ici il y a un petit morceau qui manque, c'est deploy, on voit ici deploy également, on a ici deploy et mode réplica, le nombre de réplicas, voilà donc cette petite vidéo, très courte, sur juste l'explication, de ce que c'est un stack, et comment on va le déployer, avec un Docker Compose, et la commande, Docker Stack Deploy, donc je vous dis à très bientôt, sur alpharm.com, pour la construction de le stack, et le déploiement de ce stack, bonjour, nous allons dans cette vidéo, voir comment on va déployer, notre stack, Docker Swarm, alors on va, voir notre Docker Compose, notre fichier, voir ce qu'on va y ajouter, pour pouvoir, déployer notre stack, et on va utiliser, la commande, Docker Stack Deploy, alors comme à la coutumée, on va aller faire un petit tour, sur le terminal, je vais prendre celui-ci, et hop, on va l'agrandir, je vais aller dans mon répertoire correspondant, voilà, et je vais ouvrir mon Docker, que mon Docker Compose, que j'ai déjà produit, donc on va trouver deux services, dans le Docker Compose, le service web, ici, et le service DB, donc on l'a déjà vu, dans les vidéos correspondantes, la création du Docker Compose, et on va y ajouter maintenant, ici, le deploy, comme ça, et donc on va indiquer, des informations de déploiement, comme le mode, la réplication, le nombre de répliques à poser, le placement, on va lui dire que, ça ne va que sur du worker, et uniquement sur les workers, et idem, ici, pour MySQL, donc l'ADB, donc on va y ajouter, ici, alors on pourrait ajouter d'autres choses, comme la stratégie de groupe, de redémarrage, ce genre de choses, donc, aller faire un petit tour, sur la version 3, parce que c'est à partir de la version 3, version 3, version de référence, en fait, de Compose File, ok, ou des fichiers Docker Compose, je ferme tout ça, et je vais trouver ma commande, Docker Stack, alors je vais ouvrir ma commande, Docker Stack, et voilà ce que je vais trouver dedans, alors, ls, deploy, ainsi de suite, nous ce qui nous intéresse, c'est de le déployer à notre stack, et on verra dans une prochaine vidéo, comment gérer notre stack, alors là, je vais faire un 2-L, puis on va voir les différentes options, comme celui-ci, qui nous intéresse, c'est de 2-Compose File, hop, comme ceci, où je vais indiquer, le Docker Compose utilisé, hop, et je vais lui indiquer, comme cela, le nom du stack, que je vais utiliser, je ferme tout ça, et c'est parti, donc il me crée, mes réseaux par défaut, mon web défaut, mes réseaux, mon service, ainsi de suite, donc on voit le service web, et le service DB, ok, maintenant je vais juste faire un Docker Stack, ls, et là, je vois mon service, avec mon service, mon stack, avec deux services à l'intérieur, je fais un petit PS, comme cela, de web, et on va le voir un peu plus en détail, on le voit tourner ici, donc, webDB, webweb, web, on va dire, la DB, la web, ainsi de suite, sur les différents, nœuds, et on voit bien que ce sont des workers, donc si maintenant, je fais un Docker Compose, je rouvre, et que, au niveau du placement, je mets, ici, des, on va dire, pardon, voilà, comme ceci, donc des commentaires, je vais refaire un déploy, donc on va redéployer, mais cette fois, on va l'appeler, web, on va l'appeler, on va l'appeler, 0,1, par exemple, voilà, donc on crée un 0,1 défaut, le réseau, le web, ainsi de suite, et il me dit, ah, j'ai un petit problème dessus, on va dire, l'argument est déjà utilisé, d'accord, c'est règle 80, 80 est déjà utilisé, donc, ici, je vais rouvrir mon, et on va aller modifier, notre petit, ici, on va mettre ça, 8 880, hop, et, on refait un petit déploy dessus, donc sur le service 0,1, voilà, il nous crée notre service, et, ah, il me dit que, ah bah oui, effectivement, je ne fais pas attention, donc on va aller chercher 33 0,6, comme ceci, et on va mettre, je ne sais pas moi, 33 0,7 par exemple, après c'est dans la conf, qu'il faut changer tout ça, bien sûr, ok, je recommence, on va y arriver peut-être, voilà, c'est parti, logiquement, il n'y a pas de problème, et je vais faire donc un Docker PS, Docker stack PS, puisqu'on veut le voir, et 0,1, et on peut le voir ici, qu'on a sur les workers, mais également sur les leaders, d'accord, donc sur les managers, et voilà, c'est relativement simple, en fait, d'utiliser, ou de créer un stack, donc on crée nos microservices, et ce, avec des commandes qu'on repose, et la commande Docker stack, et je vous dis à très bientôt, sur alform.com, bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir, le peu de commandes, qu'offre pour l'instant stack, c'est, la commande stack, il faut savoir que c'est, c'est assez nouveau, donc j'imagine qu'ils rajouteront d'autres commandes un peu plus tard, mais donc on va voir là, le cycle de vie d'un stack, c'est-à-dire en liste et un stack, et en liste et des services, et savoir au moins comment le supprimer. Alors, un petit tour sur notre terminal, un petit tour sur notre commande, hop, voilà, sur notre commande Docker stack, on voit ici le deploy, qu'on a déjà utilisé, le LS, qui nous permet de voir les services qui sont en cours, les stacks, pardon, donc pas les services, parce que, ici on voit le nombre de services, les, mince, PS, qui me donne des informations sur, par exemple, le service web, et ici, donc on voit, le service web qui est en train de tourner, les nœuds, où il se trouve, on peut également récupérer, des informations, alors hop, comme ça, Docker stack service, cette fois-ci, et donc, le service, on le précise tout simplement, d'être service à utiliser, et on voit le nombre de réplicas, le nombre de services, ici, le type avec les ports, qui ressemble un peu, en fait, au PS de la commande, Docker container run, qui ressemble un peu à la même chose, à quelque chose près, qu'on a d'autres choses, les modes, les réplicas, et ainsi de suite, et on va pouvoir trouver, bien sûr, la commande Docker stack, RM, oui, RM, pardon, qui va me permettre de supprimer un stack, et voilà, c'est réglé, donc si je fais un petit LS ici, voilà, je n'ai plus qu'un stack de disponibles, le web, donc vous voyez, comme vous pouvez voir, pardon, excusez-moi, vraiment, c'est très rapide, une toute petite vidéo, sur, donc, surtout, comment je liste mes stacks, et comment je supprime mes stacks, je vous dis donc, à très bientôt, sur alphorme.com Bonjour, et bien, voici la conclusion de cette formation, j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu, on va faire un tout petit bilan, de ce qu'on a vu ensemble, de cette formation Docker, que je trouve, pour ma part, assez intéressante, voire très intéressante, on a donc pu, ensemble, travailler, voir ce que c'était vraiment Docker Machine, qui nous sert donc à créer des machines virtuelles, qui nous permet, en fait, on va dire, de générer des hôtes Docker Engine, et de pouvoir travailler à distance, sur nos différents hôtes, aussi bien, sur un cloud, aussi bien, sur des machines hôtes physiques, une barre métal, mais également, sur des machines virtuelles, lorsqu'on va travailler sur son poste, ça nous permet donc, d'avoir plusieurs machines, de pouvoir switcher de, différentes machines, et ce, à travers une seule console, on a vu, c'est assez sympa, aussi bien, avec un terminal de type Windows, j'entends PowerShell, par exemple, ou, un terminal de type Linux, et ça nous permet de travailler, sur des machines, que les machines soient virtuelles, et qu'elles se trouvent sur du Windows, ou sur du Linux, quand on fait du VirtualBox, par exemple, il y a des drivers, quand on fait du KVM, il y a des drivers, ainsi de suite, donc, un produit assez sympa, alors, je vous avoue que, assez à utiliser pour les développeurs, qui travaillent avec des postes Windows, mais, pour ma part, j'ai l'habitude de faire beaucoup de Linux, donc, je fais beaucoup de SSH, et je me connecte, en général, à la distance sur mes machines, en SSH, je ne pratique pas énormément, Docker Machine, mais je trouve que c'est un produit, quand même, bien intéressant, c'est The Produit, Docker Compose, qui est un produit, pour moi, le produit exceptionnel, fourni par l'écosystème Docker, qui va nous permettre, donc, de créer des microservices, mais, tout simplement, même, créer juste un conteneur, avec un fichier Compose, et on a vu la facilité d'utilisation, de cet outil, et toutes, alors, bien sûr, on n'a pas vu toutes les options, mais si vous faites un tour, et je vous conseille fortement, de faire un tour, sur la Docker Compose, Reference File, ou File Reference, pour Docker Compose, toutes les fonctionnalités, qui sont proposées dedans, c'est quand même, assez impressionnant, avec Docker Compose, on fait énormément de choses, et je trouve que, c'est très très bien, ça nous évite de taper, des commandes Docker Run également, et, nous partager nos fichiers, simplement, c'est vraiment, je trouve, vraiment l'outil, aussi bien pour les développeurs, que même pour les administrateurs, puisqu'on peut préparer, des environnements de travail, pour nos développeurs, ou même pour la production, et, je trouve, franchement, que c'est un produit, assez extraordinaire, j'adore ce produit, c'est pour ça que, j'en parle beaucoup, donc on a vu Docker Compose, on a vu ce que ça donnait, et la création de micro-services, avec, vraiment, vraiment, chapeau, pour Docker Compose, on a découvert également, et ça, ça concerne plus les administrateurs, le fameux Docker Swarm, donc qui nous permet de clusteriser, on a vu, une présentation de Docker Swarm, parce que c'est vraiment, ce qu'on pouvait faire, également avec, et sans utilisation, on a vu qu'on faisait du load balancing, par défaut, la réplication était, extrêmement simple à mettre en place, la mise à l'échelle, également, le scale, donc on a vu, différentes fonctionnalités, on a vu qu'on pouvait déployer, aussi bien des services, mais également, déployer des stacks, avec du Compose, donc mélanger Swarm et Compose, donc vraiment, avoir un outil de production, assez impressionnant, donc, très bel outil, également, et donc, on a découvert, je viens d'en parler, les services, les fameux services Swarm, et le fameux Stack Swarm, alors, qui va évoluer, parce qu'il est un peu neuf, mais ça va évoluer, il y aura de plus en plus de jolies choses dedans, sachant qu'il y a déjà pas mal de choses de sympas, donc voilà pour notre formation, notre formation Docker, j'espère, sincèrement, que ça vous aura plu, pour ma part, je vous avoue, je trouve que c'est un produit extraordinaire, je l'appelle même souvent, la révolution, dans le même de la virtualisation, parce que c'est pas la virtualisation, en fait, c'est du conteneur, mais on rapproche souvent la virtualisation, parce qu'on va faire la même chose, à propos de en parler avec, donc je trouve que pour moi, c'est vraiment, comme je disais, un produit extraordinaire, j'adore ce produit, c'est extrêmement rapide, extrêmement léger, extrêmement facile à utiliser, c'est, on apprend très vite le produit, vous voyez, une petite formation, et bien qu'avec une petite formation, on s'est déjà manipulé, faire énormément de choses, et pour, comme je vous avais précédemment parlé, peut-être dans différentes vidéos, et également dans la présentation, parce qu'on a introduit ce phénomène, ce qu'on appelle le mouvement DevOps, qui nous permet, nous les administrateurs et développeurs, d'avoir une relation très courte, simple, de pouvoir mettre des environnements de travail, de dev, de test, très simple à utiliser, et Docker, ce n'est pas que ça non plus, Docker, on a des plugins, par exemple, pour faire du Jenkins, on a des plugins pour faire autre chose, il s'intègre vraiment dans une architecture, aussi bien du cloud, chez Amazon, par exemple, chez Microsoft, et chez OpenStack, c'est vraiment, et même chez VMware Vesphere, par exemple, c'est vraiment, je trouve, pour le coup, un produit que j'adore, moi, je trouve vraiment exceptionnel, et j'espère que cette formation vous aura plu, j'espère que le produit vous plaît, n'importe comment, je suis sûr que le produit vous plaît, et que vous trouvez ça assez extraordinaire aussi, vu la légèreté du produit, et la facilité d'utilisation, je vous dis donc à très bientôt, sur alphan.com, pour une nouvelle formation, d'autres formations, à suivre, peut-être, des évolutions de Docker, à bientôt.